Pour cette saison du podcast Trange ta chambre, je reçois chez moi des membres du Reboot Camp. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des invités que c'est la teuf. Donc après une minute de discussion, je mettrai l'épisode en noir et blanc et tirer à Ranger ta chambre. Dans l'épisode du jour, j'accueille Clément qui a lancé une boîte pour améliorer le niveau de formation des infirmiers français. Un moment plein d'énergie qui illustre l'importance du passage à l'action. Bonjour tout le monde, Clément, bienvenue à Budapest. Merci. T'as fait un bon voyage. Excellent. T'as bien profité de la ville. Pour l'instant, oui. Clément, t'as participé au Reboot Camp dans sa version bêta. Donc ça fait un an, ça va faire deux ans. Exactement, oui. Et que ça va faire deux ans. En janvier cette année, ça fera deux ans. Le programme a bien évolué depuis, mais t'as un parcours en tant qu'ancien étudiant slash entrepreneur qui est super intéressant. Et du coup, je pensais que ce serait cool de t'inviter pour que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Mais aussi, dans quel contexte est-ce que t'as participé au Reboot Camp, ce que t'as pu en tirer, les rencontres que t'as pu faire. Inspire-nous. Clément, bienvenue. Et puis, mec, je te laisse te présenter. Et puis, comment c'est ce podcast ? Merci de m'inviter. Ça fait hyper plaisir. Surtout qu'en plus, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que le Reboot, ça a été un vrai tremplin où c'est arrivé pile dans ma vie au moment où j'en avais besoin. Et je vais devoir repartir un peu en arrière pour essayer de vous expliquer un petit peu la situation. Mais déjà, salut. Moi, je m'appelle Clément. J'ai aujourd'hui 26 ans. Et pour revenir au tout début de mon parcours, pour que vous puissiez bien comprendre mon chemin de vie et comment tout ça, ça s'est imbriqué. Quand j'avais 18 ans, je remonte un peu en arrière, il a fallu faire un choix. Parce qu'à l'époque, c'était APB pour choisir sa voie. Maintenant, c'est Parcoursup. Ça a changé un petit peu. Et il fallait du coup, à mes 18 ans, quand j'étais en terminale, mettre des affectations. J'ai toujours des vœux ? Ouais. En gros, t'as un énorme site en France et tu dois juste postuler dans des facs. Putain, c'est Adrien Forbrac avec qui j'ai enregistré un épisode. Il faisait aussi partie de la bêta. Et c'est lui qui m'a parlé de ce concept. On n'a pas ça en Suisse. Mais oui, il m'a parlé de ça. Et du coup, quand t'as 18 piges, on te dit, il faut que vous sélectionnez une fac et que vous choisissez ce que vous voulez faire dans la vie. Le problème, c'est que je pense que comme beaucoup de mecs à 18 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire pour donner un ordre d'idée. Ma maman est prof d'anglais. Je trouvais que l'anglais, c'est cool parce qu'elle m'a toujours appris l'anglais. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une fac pour devenir prof d'anglais. Ça va être sympa. J'ai toujours bien aimé accompagner les gens. Tu vois, être un petit peu ce côté enseignant, ça me plaisait bien. J'ai vu que c'était 5 ans de littérature américaine et britannique. Je suis heureuse. Ça va, ça va aller. Et donc, en fait, j'ai été voir, mes parents étaient vraiment en panique parce que t'es obligé, dès le début de la terminale, de commencer à mettre tes voeux sur le site. Et donc, au fur et à mesure de l'année, tu précises si t'es accepté ou pas dans certaines facs, etc. Et donc, mes parents étaient en panique totale. C'est ouf. Comment ça se fait que, genre, s'ils te refusent, c'est l'État qui décide et les facs qui décident en fonction de l'europe, il y a plus de gens là-dedans. Exactement. Ça a un petit peu changé, mais en gros, tu postules dans des facs et en fait, ils acceptent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un algorithme maintenant Parcoursup et du coup, en fait, ils sélectionnent en fonction de tes notes, etc. Ils t'attribuent dans des facs et c'est comme ça que t'es réparti, en fait, dans les formations. Alors attention, ça, c'est vraiment pour l'enseignement public. Si tu vas faire une école privée à 15 000 euros l'année dans le commerce, il faut juste faire un gros chèque. C'est incroyable. C'est genre, pour le peuple, en fait, c'est la mère fourmilière qui va décider où les fourmis vont. Mais c'est ouf, mec. Exactement. Moi, en Suisse, il n'y a pas ça. En Suisse, tu vas dans n'importe quelle fac. C'est ça. Et donc, mes parents en panique, ils se sont dit, bon, on va te faire voir trois conseillers d'orientation différents. Donc, je vais à mes rendez-vous et les mecs me disent, tous, faites infirmier. Alors, pour l'anecdote, moi, je n'ai personne dans ma famille qui est dans le milieu, que ce soit infirmier, mais même médical. Donc, je ne connaissais pas du tout ce métier. Et donc, en fait, en terminale, j'ai demandé à faire un stage d'observation. Tu peux faire une demande, en fait, juste. Et ma mère a écrit sur Facebook, est-ce que quelqu'un a connu un infirmier pour que mon fils puisse aller voir ce que c'est ce métier ? Et donc, en fait, je me retrouve un pote de pote de ma mère qui est infirmier et qui m'accepte une journée. Et je vais passer une journée en observation avec lui au CHU de Nantes. J'étais à Nantes à l'époque, donc au grand centre hospitalier. Et on va en oncologie, donc c'est avec les cancéreux. En gros, c'est ce qu'on appelle l'HDJ, donc l'hôpital de jour. C'est des gens qui viennent pour faire une chimiothérapie la journée. Et je vais le suivre pendant quelques heures. Et je me dis, mais ce métier, il est trop cool. Le mec, il est au contact des gens. C'est technique, tu vois, il leur place des chimiothérapies. Il leur parle. Je ne comprends pas tout ce que je fais. Mais je rentre chez moi le soir et je dis à mes parents, mais ce métier, il est grave cool. Et genre, je veux bien faire ça. Et donc, à l'époque, il fallait passer un concours pour rentrer à l'école d'infirmier. Et donc, en parallèle de mon bac, je passe les concours. Donc là, en fait, tu ne passais pas du coup par APB, comme je te disais. Là, c'est juste, tu passes des concours pour rentrer dans les écoles. Et si tu es premier, tu as la place. Et je rentre du coup dans l'école pour devenir infirmier. C'était quelle école du coup à Nantes ? Le CHU Nantes, voilà. Ça s'appelle donc l'IFSI. On pourra en reparler après parce que maintenant, toute ma vie se tourne autour de ça. Mais c'est les instituts de formation en soins infirmiers. C'est les écoles pour devenir infirmier ou infirmière. Infirmier, ça consiste en quoi exactement par rapport à médecin ? En gros, pour faire hyper simple, tu es un petit peu, tu es la personne au contact du malade. C'est toi qui va t'occuper des patients dans leur globalité. Et en fait, tu vas non seulement les techniquer, donc c'est toi qui vas faire tout ce qui va être les prises de sang, poser des perfusions. Et en fait, tu as un rôle de non seulement relationnel, c'est-à-dire que c'est toi qui es vraiment au contact. Parce que souvent, les médecins viennent, s'en vont, ils posent leur diagnostic, tu vois. Puis ils te disent, ok, il va fallu faire tel médicament, etc. Et donc, tu prends en charge les personnes dans la globalité, que ce soit dans le côté humain, mais aussi le côté technique. Tu as un peu des formations en psychologie ou autre pour savoir combien les... Ça fait partie du programme. En gros, tu vas avoir, gros, pour devenir infirmier, toute ta formation va t'apprendre à comprendre comment le corps humain fonctionne, comment les médicaments fonctionnent, comment le corps humain réagit aux médicaments, comment l'humain fonctionne physiologiquement, mais aussi psychologiquement. Et surtout, comment on traite les pathologies, quelles sont les différentes pathologies qui existent pour que tu puisses prendre en charge les êtres humains dans leur globalité. Pour faire super simple, mais c'est une histoire assez complexe. Dans beaucoup de pays, comme la Suisse, le métier d'infirmier, ça a été créé par quelqu'un qui a créé cette profession. Le problème, c'est qu'en France, c'est une profession qui a été créée par un médecin. Et donc, en fait, on a toujours été, dans tous les textes, la petite main du médecin, etc. Et pas une profession qui s'est, à part entière, qui a évolué en elle-même et qui a pris sa place. Et donc, aujourd'hui, en France, les infirmiers sont énormément en retard quand tu compares avec le Canada, la Suisse, où, en fait, c'est des personnes qui sont beaucoup plus autonomes et qui peuvent faire beaucoup plus de choses. D'accord. Donc, c'est en évolution et on en parlera après. Mais moi, toute ma vie aujourd'hui est en autour de ça et je dédie mon temps à essayer de faire évoluer cette profession. Super intéressant. Merci. Ok, du coup, tu rentres dans cette école d'infirmiers. Comment tu as dit l'acronyme ? IFSI. IFSI, ça représente ? Institut de formation en soins infirmiers. Institut de formation en soins infirmiers à Nantes. Oui. CHO, tu as dit ? CHU, le centre hospitalier universitaire. Ok. C'est les CHU. En France, tu as des CHU, des CHR, donc centres hospitaliers, ils sont plus ou moins universitaires. Ok. C'est-à-dire qu'en même temps, tu fais des études, mais en même temps, tu as... Ah, parce que du coup, tu es infirmé pendant que tu es aux études. Tu commences déjà à avoir des patients pendant tes études ? Exactement. En fait, si tu veux, c'est des études par alternance. Donc, en fait, si tu veux, tu as... J'ai même les chiffres exacts. Tu as 2100 heures en stage et 2100 heures à l'école. Donc, en fait, tu vas osciller dans ta formation entre des temps où tu vas auprès des malades et des temps où tu es à l'école et tu apprends. C'est super. Trop cool. Et donc, tu fais ça dès la sortie du bac ? Tu t'engages là-dedans ? Voilà. En gros, je rentre dans cette école. Je fais ma première année et je me plante royalement au partiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait le strict minimum à l'école. Et j'arrive dans cette fac. Et en fait, si tu veux, je ne comprends pas que l'enseignement est complètement différent. Et ça vaut pour toutes les facs. C'est en fait, quand tu es au lycée, il y a ce qu'on appelle l'enseignement continu. En fait, toutes les semaines, tu as une épreuve de maths, sortez vos cahiers, tu vois, le truc comme ça. Et là, en fait, à la fac, c'est différent. C'est-à-dire que c'est divisé en semestre. Donc, pour devenir infirmier, c'est trois ans. Et tu as juste le semestre 1, c'est les six premiers mois de la première année. Et le semestre 2, les six mois d'après. Et tu as une évaluation qu'on appelle les partiels où, après six mois d'enseignement, on t'évalue sur toutes les matières. Et donc, en fait, j'étais allé à la fac, j'étais allé à la BU, j'avais lu un peu mes cours, un peu fluoté, etc. Je me sentais plus... J'étais trop fort, tu vois. J'allais dans une bibliothèque universitaire, fluoté des cours, je pensais que j'étais au taquet. En fait, je n'ai rien validé, j'en ai validé une sur onze, tu vois, au premier partiel. Là, je me suis dit, merde. Et je commençais à me mettre un peu plus au boulot et à me rendre compte qu'en fait, c'était pas ça l'enseignement à la fac. Et donc, j'ai fini par redoubler ma première année. Parce que j'ai trop de retard, si tu veux. Et après, du coup, j'ai fini mes études en quatre ans et en trois. Parce que du coup, j'ai fait ma deuxième première année que j'ai validée, ma deuxième et troisième année que j'ai aussi validée. Et me voilà infirmier. Et je décide de monter sur Paris. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, c'était pile pendant le Covid quand j'ai eu mon diplôme. Et on était encore dans cette phase où les infirmiers étaient très demandés. C'était dur de rentrer pour travailler. Et puis le post-Covid, en fait, tout le monde trouve du travail assez facilement. Parce qu'il y a plein d'infirmiers qui ont abandonné. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Le post-Covid ? Oui. Ah, après Covid. Ok, je pensais que c'était un post-spécial pour le Covid. Non, 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 t'inquiète. Du coup, on recrute les gars. Le post-Covid est le Covid. Ok. Et du coup, ouais. C'était en juin. Tu as eu ton diplôme, pardon, en juin 2020. Juillet 2020. Ah, juillet 2020. Ok. Exactement. Et du coup, juillet 2020, 1er août 2020, je commence à bosser sur Paris. Parce que je voulais absolument bosser aux urgences. Et donc, je commence à bosser aux urgences. Et on me dit, en fait, vous ne pouvez travailler que de nuit parce qu'on n'a pas de post-de-jour. Mais si vous voulez, vous commencez de nuit. Et quand il y aura de la place, on vous fait passer le jour. Bon, après, j'ai appris que c'était un mensonge. C'est qu'en fait, il y a des places, mais comme ils galèrent à recruter de nuit, ils te disaient ça, en fait, au départ. T'es un peu mieux payé de nuit. Ouais, t'es un peu mieux payé. C'est de la merde quand même. Moi, pour le coup, ça a été vraiment compliqué. Je suis quelqu'un qui, tu me connais un peu plus en perso, mais pour vous, pour vous ayez un peu plus de détails, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de tendance à déprimer. Donc, ce qu'on appelle les syndromes dépressifs, etc. Attention, c'est pas la dépression elle-même. Tu vois, juste avoir des bad moods, être pas bien. Je suis quelqu'un d'hyper positif. Et vraiment, c'était la seule période dans ma vie où ça a été très compliqué mentalement. Parce qu'en fait, moi, je suis un couche-tôt-lève-tôt. En fait, si tu veux, j'arrivais au boulot à 20h. Je commençais à me bailler, à fatiguer. Toute la nuit, c'était très pénible. Surtout que moi, je travaillais en 10h. Et en fait, si tu veux, aux urgences à Paris, ça dépend, dans les petites villes, c'est pas ça. Mais moi, en fait, on n'a pas de pause. C'est-à-dire que t'as pas un moment où tu vas dormir la nuit. Quand t'es infirmé dans d'autres services, par exemple en pneumologie, en neurologie, en cardio, souvent tes patients dorment la nuit. Donc en fait, tu t'occupes d'eux, tu leur donnes le traitement le soir et tu vas te reposer la nuit. Et tu dors un petit peu. Moi, j'étais 10h non-stop où en fait, t'accueilles les patients. T'as parfois des situations qui sont extrêmement graves. T'as des décès. Ça a été très compliqué émotionnellement. Et donc en fait, j'ai pu passer le jour qu'au bout d'un an. Donc j'ai fait quand même une année complète. Un an à vivre à nuit. Exactement. Et en fait, je rentrais chez moi à 8h du matin. J'étais épuisé. Et sur la route, je rentrais à vélo. J'habitais à 5 minutes de l'hôpital. Donc tu vois, ça allait. Les 5 minutes de vélo, j'étais hyper réveillé. Et je me couchais dans mon lit. Et je regardais le plafond. Et j'étais en mode, bah, j'ai pas envie de dormir. Et je luttais. J'essayais de dormir. En fait, je passais mes journées à essayer de me reposer. À chill, tu vois. Et donc, ça a été hyper compliqué. Et en plus, 2020, en France, vous étiez confiné, non ? Il y a eu des périodes où on était confiné, ouais. Exactement. Il y a eu quelques périodes et ça commençait à se calmer après. En tout cas, j'avoue que j'ai plus trop le souvenir. Parce que moi, j'étais de nuit. Enfin, j'étais complètement décalé, en fait. Tu vois, j'avais pas de routine où j'allais le matin faire mes courses. T'avais un problème plus spécifique. Et c'est vrai que j'ai aussi cet aspect où, comme j'étais soignant, bah, en fait, j'allais au travail. Enfin, j'allais au travail. Donc, moi, j'ai jamais vécu de confinement. Parce qu'en fait, j'allais au travail. Vu que j'allais à l'hôpital. Même pendant mes études, quand il y avait le début du Covid, j'ai été réquisitionné pour m'occuper des personnes qui sont... On a créé des réanimations spécifiques pour les Covid. Et moi, j'étais mobilisé et je bossais là-bas. Donc, c'est vrai que j'ai jamais eu ce... J'ai pas vécu, tu vois, ce truc que beaucoup de gens ont vécu où ils se mettaient enfermés pendant plusieurs mois. Et donc, à ce moment-là... Putain, l'enfer, en vrai. Ouais. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu vraiment envie de... Je me suis rendu compte, en fait, que nous, quand on est infirmier et qu'on exerce, on croise souvent des étudiants, en fait, qui viennent en stage, parce que moi, j'ai aussi été en stage quand j'étais étudiant. Et j'ai tout de suite eu envie de prendre cette casquette de tuteur et d'accompagner les étudiants dans le service dans lequel j'étais. Et j'ai réussi à dégoter un poste à côté en tant que formateur dans les IFSI. Donc, en fait, j'intervenais en tant que formateur vacataire et j'allais donner des cours. Formateur vacataire, tu vois ? Ouais, en gros, t'es pas un format... T'as pas fait ton bac plus 5 pour devenir enseignant dans les écoles, mais t'es juste infirmier et tu peux intervenir sur des sujets qui t'intéressent si les écoles sont OK. Donc, tu vois, j'allais dans les écoles et j'allais donner des cours sur les traitements. Par exemple, j'ai fait des cours sur les antidouleurs, sur les médicaments de la digestion. Et je me suis rendu compte que l'enseignement, ça me faisait vraiment kiffer. Et que les étudiants, en fait, ils étaient dans la même galère que moi par rapport à ma première année. Que l'enseignement en France pour les infirmiers est vraiment pas ouf. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour essayer de faire super simple, en fait, les personnes qui t'enseignent sont des formateurs qui, eux, exercent plus depuis des années. Et en fait, on t'apprend que j'ai appris que c'était comme ça, donc tu dois faire comme ça. Et toi, tu apprends et tu te transmets à quelqu'un de cette façon. Si tu veux, les pratiques, elles n'ont pas du tout évolué. Alors qu'au Canada et en Suisse, tous les infirmiers, surtout au Canada, sur leur temps de travail, font de la recherche. Et en France, on ne fait pas de recherche paramédicale, en tout cas très peu. Et l'État ne met pas de moyens dans ça. Donc, en fait, si tu veux... Oui, mais les moyens ont en France l'État. Je ne comprends pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai un membre ici qui me parle de quoi que ce soit qu'il y a un lien avec l'État, à chaque fois, il me dit « Ouais, mais l'État ne met pas de l'argent là-dedans. » Et en fait, je ne comprends pas au bout d'un moment. Parce que moi, de ce que je comprends, je n'ai jamais vécu en France. Je vécu deux mois en France. Mais de ce que je comprends, la sécurité en France, c'est de la merde. Donc l'État, il ne gère pas la sécurité. La santé publique, c'est aussi de la merde. Tu n'es pas la première personne qui me dit ça. Genre, c'est quoi les bails ? Je t'avoue, je ne savais pas très prendre en état. Je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte que la France est extrêmement endettée. Déjà, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et je pense qu'ils font... Malheureusement, c'est dur de juger. Parce que nous, on n'est pas dans l'État. Mais j'ai l'impression que les investissements, souvent, sont très mal faits. En tout cas, en tant que personne du peuple, tu te demandes pourquoi les gens investissent là-dedans. C'est comme dans l'hôpital dans lequel j'étais. Pour donner un ordre d'idée à quel point c'est ouf, les décisions sont prises par des personnes qui sont dans des bureaux. Et pas par les soignants. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire une nouvelle salle de pause pour un service de réanimation dans l'hôpital dans lequel j'étais. Et ils ont investi 100 000 euros pour refaire deux salles au propre. Moi, pour 30 balles, je vous l'ai fait, les salles. J'abuse. Mais pour 15 000 balles, tu trouves une entreprise qui te fait ça et qui te refait des salles hyper propres. Et en fait, c'est juste des appels à projets et des partenariats qu'ils ont tous entre eux qui fait qu'en fait, ils se retrouvent à mettre 100 000 euros dans une salle de pause plutôt que d'acheter, je ne sais pas, un nouveau respirateur pour des patients. Ça, c'est compliqué quand tu es soignant de voir ça et de voir que les décisions sont prises par des personnes qui ne sont pas sur le terrain. C'est que moi, plus je rencontre des Français, plus je me rends compte à quel point j'ai de la chance de ne pas être Français. Je te promets, mec. Ça aurait été un enfer. Je me serais senti tellement mal dans ce pays. C'est compliqué. Je t'avoue, pour plein d'aspects et même d'autres aspects qu'on va parler après, parce que du coup, on va venir sur le parcours entrepreneurial, c'est pareil. La France, ce n'est pas très accueillante. Oui, c'est aussi ce que j'ai entendu. OK, du coup, tu découvres, je ne vais pas dire une passion, mais tu découvres que l'enseignement, en tout cas, ça te plaît énormément quand tu vas faire ces petites formations vacateurs. Formateur, vacateur. En gros, j'allais donner des cours dans les écoles. Je me rends compte que ça me plaît et que les étudiants sont en galère. Et je me dis, j'ai toujours eu envie de lancer des projets depuis que je suis petit. Je pense que j'avais un peu une fibre entrepreneuriale sans m'en rendre compte. J'ai toujours voulu être déléguée de classe. C'était cliché, mais faire des projets avec des potes, les présenter des trucs devant la classe. C'est des trucs qui m'ont toujours bien beauté. Et donc, je décide de lancer un compte Instagram dans lequel je me suis dit, il faut que je fasse différent parce qu'il y a quelques petits comptes qui existaient d'infirmiers, beaucoup de personnes qui racontaient leur lifestyle. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vu tel patient, j'ai vu telle pathologie. Et moi, je voulais faire un truc purement éducatif et faire du contenu quotidien, ce qui n'existait pas. Donc, en apprendre un peu plus sur le jour. Donc, en fait, j'ai commencé à créer des posts Insta sur mon compte en disant, tous les jours, je fais un petit post sur un médicament, une pathologie, etc. Et je me suis dit, pour ne pas me planter, je vais préparer un an de contenu, tu vois, à l'avance. Et donc, dès que j'avais un peu de temps, après mon travail, etc., je commençais à créer des posts Insta. Et je me suis dit, je vais peut-être lancer une chaîne YouTube. Enfin, il fallait que je fasse un projet autour de ça. Et j'avais vraiment envie que ça puisse remplacer mon activité principale parce que je m'épanouissais beaucoup plus dans ça. Non pas que je n'aimais pas mon métier, je le trouvais génial, mais j'avais envie de plus et j'avais vraiment envie de créer quelque chose et de vivre de ce truc-là. Pourtant, aujourd'hui, on va en venir, mais mon entreprise consiste à mieux former les infirmiers de demain et à faire de cette... En fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour essayer de rendre mieux ce métier. Mais je fais toujours un petit disclaimer parce que dans le milieu entrepreneurial, on n'a aucun préjugé et c'est trop cool et les gens vont se rendre compte que le projet que je fais a du sens. Dans la santé, quand on parle d'argent, c'est très délicat. Donc, c'est vrai que je fais toujours un petit disclaimer. Pour pas que les gens pensent que j'ai fait ça purement d'un point de vue monétaire, mais parce qu'il y a une mission de vie avant tout. Donc, maintenant que j'ai mis un petit peu le disclaimer, j'ai créé ce compte Insta et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande qui était énorme parce que je m'étais dit, allez, je vais essayer de faire 10 000 abonnés en quelques années et en fait, je l'ai fait dans les 4-5 semaines, je crois. T'as commencé quand ce compte Insta ? En septembre 2021. Septembre 2021, ok. Sauf erreur de ma part. Ou septembre 2020. Tu commences à créer du contenu un peu plus tôt ? Non, c'est ça, septembre 2021. Un an après, du coup, tu vois, j'ai commencé en août 2020. Donc, je commence à créer ce contenu. Dès que t'arrêtes de travailler de nuit, tu commences un peu à... Je passe de jour, du coup. Tu passes de jour et je commence à créer ce compte. Exactement. Et sachant que juste avant de passer le jour, j'étais parti en vacances et j'ai eu un petit déclic. C'est que, en fait, c'est important d'en parler, c'est un déclic entrepreneurial. J'ai été en vacances avec la personne avec qui je vivais à l'époque et je sortais de mon rythme de nuit. Et on part en Grèce, donc tu vois, le voyage un peu paradisiaque. Et on arrive la première nuit à Athènes et je fixe le plafond. Je sais pas pourquoi, en plus j'avais merdé, j'avais pris des lits simples. En plus, on n'était même pas ensemble, tu vois. Et donc, chacun dans son lit. On s'endort, la personne dort tout de suite. Et moi, je fixe le plafond et j'arrive pas à m'endormir. Forcément, j'avais mon rythme de nuit, tu vois. Et je me suis mis à pleurer. Je sais pas pourquoi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, tu vois. J'avais l'impression d'avoir déjà gâché un an de ma vie, tu vois. Parce que, en fait, pendant un an, faire de nuit, je vivais de nuit, je voyais pas le jour. J'étais tout le temps malheureux, j'étais tout le temps fatigué. Et je commence à lire un bouquin pendant ce voyage qui s'appelait L'autoroute du millionnaire. Ok, L'autoroute du millionnaire. De JM de Marco. Et c'est le livre qui m'a créé un vrai déclic. Parce qu'en fait, il t'explique tout simplement que toute personne qui souhaite se lancer peut se lancer, mais doit se sortir les doigts du cul. Et c'est un discours que j'aime beaucoup parce que beaucoup de personnes pensent qu'on peut lancer, tu vois, malheureusement, tu vois, on voit beaucoup de formations aujourd'hui pour gagner de l'argent, etc. Ou travailler 4 heures par semaine, bah, Timotiféris, tu vois, la semaine de 4 heures. C'est des discours qui, moi, me parlent moins, en tout cas à titre personnel, parce qu'en fait, je pense que pour en arriver là, il faut d'abord beaucoup bosser. Et c'est ce que je me suis décidé de faire à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le compte Insta qui s'en lançait juste après l'été. C'est que j'ai lu ce bouquin où le mec t'explique que si tu te motives, tu peux sortir de ta routine qui, moi, ne m'allait pas. Donc, la routine où je suis infirmé de nuit et que je n'étais pas énormément payé, il faut aussi le dire, pour ce que je faisais. Et donc, je décide de me lancer à fond quand je rentre sur Paris. Ce qui t'excitait dans ce projet, c'était, si je comprends bien, et te connaissant, pas forcément l'aspect millionnaire ou argent, c'était plus la liberté, c'était le fait de pouvoir avoir un truc où tu n'étais pas capé en termes de progression. Parce que j'imagine que quand tu travailles en tant qu'infirmier, tu n'as pas énormément de perspectives d'évolution ou si, tu peux être chef de secteur ou un truc dans le genre, mais au final, tu restes toujours employé. Et toi, comme tu l'expliquais, tu as toujours bien aimé pouvoir te montrer entreprenant, en tout cas. Et c'était un peu ça qui te plaisait, d'avoir plus de contrôle sur ton existence. En fait, il y a plusieurs aspects. Pour te répondre déjà sur le côté évolution de carrière, on peut évoluer en tant qu'infirmier et c'est plutôt bien fait parce qu'en fait, tu peux aller dans plein de domaines, tu peux devenir infirmier anesthésiste, tu peux devenir cadre, tu peux devenir formateur. Mais en fait, je ne me voyais pas forcément là-dedans puisque moi, déjà, en plus aux urgences, j'avais très peu de possibilités d'évolution. Et en fait, j'étais dans un environnement qui, moi, ne me convenait pas personnellement parce qu'en fait, c'est très, très, très hiérarchisé. C'est-à-dire que déjà, moi, j'avais mes cadres au-dessus de moi. Pour le coup, ils étaient vraiment hyper désagréables. Ils ne t'encourageaient pas. Et j'étais dans un environnement qui me plaisait moins puisque tous mes collègues ne comprenaient pas mon envie. Tu vois, on en parlera peut-être après si tu veux ou pas. Mais depuis que j'ai 18 ans, j'ai décidé d'investir pour essayer de... Dans un seul objectif, c'est d'avoir une vie de famille plus tard à l'aise. Que je puisse emmener mes enfants dans une école privée si j'en ai envie ou pas. Mais que mes enfants puissent, tu vois, avoir une vie convenable et pas vivre... Pas vivre au jour le jour. Ouais, c'est ça. Et se dire, on a envie d'aller au restaurant avec ma compagne ce soir, on y va. Tu vois, donc c'est déjà de ce point de vue-là que tout démarre. Donc, tu vois, à l'époque, quand j'étais infirmé, j'ai acheté une maison. Je voulais investir en immobilier parce que c'est ce qui me bottait avant de commencer à entreprendre. Et mes collègues ne me croyaient pas. Mes collègues se moquaient, tu vois, parce que c'est un milieu très fermé et je ne me sentais pas hyper épanoui dans ce milieu. J'avais envie de pouvoir grandir. Qu'est-ce qu'il a fait derrière ? Tu parles à un suisse, mec, en fait. Pour que tu te dises... C'est vrai, c'est vrai. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Genre, qu'est-ce que c'est drôle dans le fait d'acheter une maison ? Parce que, tu vois, c'est des personnes... Parfois, je parlais avec des personnes qui n'avaient que 50 ans et qui avaient fait toute leur vie aux urgences. Ils n'étaient pas propriétaires. Et quand tu leur dis, tu arrives, tu as 24 piges. J'avais même 22 à l'époque. J'ai 22 ans, je leur dis, je vais acheter une maison, je vais la louer, etc. Ils se foutaient de ma gueule parce qu'en France, c'est très différent. La mentalité par rapport à ça est assez fermée. Beaucoup de personnes pensent que si tu achètes un bien, tu vas avoir des impayés. Et en fait, il y a beaucoup des designs qu'il faut déconstruire. Et moi, j'essaye autour de moi de déconstruire ça. Mais avec ces personnes-là, ça ne passait pas du tout. Donc, ça a été un peu compliqué. Et quand j'ai acheté ma première maison à l'époque, je préfère mettre un disclaimer. C'est rien de fou. On en parlait tout à l'heure. C'est des maisons que j'achète pour des bouchées de pain. Tu peux le dire. On peut parler de tulle. Moi, ça ne me j'aime pas du tout. C'est des maisons que j'achète pour quelques dizaines de milliers d'euros. Moi, la chose qui m'a toujours motivé, et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis enfant unique et que je n'ai pas apprécié d'être enfant unique, j'ai toujours eu envie d'avoir une grande famille, d'avoir des enfants et de pouvoir chérir ça et de profiter d'eux. Et donc, c'est vrai que pour que les gens puissent comprendre, mon objectif à long terme, c'est d'être papa dans 5-10 ans et de pouvoir m'occuper de mes enfants et de profiter. Tu veux savoir combien d'enfants ? Tu as un chiffre déjà en tête ? Combien ? Alors, il faut qu'on a soit d'accord, mais... Ouais, c'est toujours ça. J'aimerais avoir entre 3 et 4 enfants au moins. Pas un, c'est assez évident. Ouais, moi, c'est la même, j'en veux plein. Moi, je me dis, quitte à commencer à en avoir, j'ai envie de me trouver jusqu'à 10. Ouais, putain, il faut y aller 10. En fait, il faut juste... Après, il faut avoir un peu de... Je pense que c'est important de passer du temps, tu vois, de qualité avec tes enfants. Mais pour moi, pouvoir passer du temps de qualité avec les gens, il faut que je sois reposé et il faut que je sois aussi épanoui dans d'autres domaines de ma vie, genre professionnellement, avec ma compagne aussi. Et je suis conscient, tu vois, du fait que si j'ai plein d'enfants et que je dois commencer à... je suis stressé parce que je dois les amener à l'école ou autre. Tu sais, quand t'es taxi le matin, si t'as pas dormi et que tu parles pas avec ton enfant, c'est pas du temps de qualité. Il n'a pas besoin que ce soit toi qui l'amène à l'école. C'est pour pas parler dans la voiture comme ça. Donc, moi, si je veux faire de l'argent aussi, c'est pour pouvoir avoir une grosse famille, une énorme famille et avoir, tu vois, des chauffeurs qui les amènent à l'école et tout. Et quand moi, je suis prêt à passer du temps, tu vois, j'organise ma journée comme j'envis et je me dis, OK, quand ils terminent de l'école, tu vois, entre 4 et 6 heures, t'es 100% avec eux. J'ai une équipe de foot, en fait, et on va tous faire autre chose. C'est exactement ce que je rêve, mec. On a la même vision sur ça et c'est cool parce que je trouve qu'il y a peu de gens qui l'ont à notre âge, en tout cas. Moi, je suis vieux. T'es un peu plus vieux que moi, mais ça va, tranquille. Non, mais je veux dire, t'as quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas cette vue familiale et qui font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi, c'est vrai pour faire un parallèle avec le tout. Et donc, je décide de monter un projet et je voulais pouvoir vivre de ce projet. Et je me tâtais à faire une chaîne YouTube à l'époque. Excuse-moi, je te replace un peu le contexte pour que je suive un peu mieux. Donc, toi, quand t'as commencé, OK, là, on avait fait un petit retour en arrière avec l'investissement et ainsi de suite. Donc là, t'es un an plus tard. Et pour finir l'anecdote, du coup, sur ça, quand j'ai acheté ma première maison à 110%, j'ai rien fait de ouf. Juste, j'ai rien fait. La banque m'a prêté de l'argent et tu vois, je dis pas, j'ai mis zéro. C'est-à-dire que, tu vois, il y a cette idée de dire... Tu as un CDI ou autre, mais c'est tout. Oui, bien sûr, t'as un CDI. Et quand je dis à mes collègues que je l'avais fait, mais personne ne me croyait. J'ai dû ramener l'acte de vente pour que mes collègues comprennent que j'ai acheté une baraque. Et c'était un univers dans lequel je ne me suis pas très épanoui. Parce que, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je côtoie du coup pas mal, l'union infirmier, et je me sens un peu en décalage, tu vois. Parce que, il y a ce côté, tu vois, où les personnes sont très centrées dans leur métier, ce qui est une chose qui est géniale et moi, je me bats pour ce métier, tu vois. Mais, on laisse peu place à la vie personnelle. Et tu vois, moi, j'ai senti ça dans l'union infirmier. Quand j'étais infirmier, il fallait être dévoué au métier, aux malades, il faut sacrifier sa vie et on parle très peu de ce que les gens aiment dans la vie. Et tu vois, quand moi, je rencontrais de nouveaux collègues et je leur demandais, tu vois, premier contact, salut Clément, tu n'es infirmier depuis combien de temps ? On va dire, depuis 5 ans et tout, trop cool. Et tu fais quoi à côté dans la vie ? Les gens sont choqués, tu vois. Et donc, on en revient. Septembre 2021. Septembre 2021, je lance ce compte Instagram et ça explose vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que comme c'est un domaine dans lequel on donne tout gratuitement et on ne parle pas d'argent, en fait, il y a beaucoup de partage de comptes à l'époque. C'est-à-dire que tu sais, tous les dimanches, tous les infirmiers font « Ah tiens, il y a plein de comptes infirmiers et tout » et donc, on m'a beaucoup partagé et comme mon contenu se différenciait complètement des autres, parce qu'il y avait forcément une approche un peu plus marketing, c'est-à-dire que je voulais que… En fait, si tu veux, une approche marketing dans le sens où j'avais déjà un nom qui s'appelait « Réussis ton IFSI », donc c'est pour l'acronyme de réussir l'Institut de formation sans infirmiers. J'avais trouvé un nom, j'avais trouvé une charte graphique parce que j'avais envie de faire un truc propre qui n'existait pas et donc ça a beaucoup plu et les gens se sont très vite abonnés. Ça faisait très pro, je me souviens, j'avais vu ce qu'on dit. et aujourd'hui, quand je vois le contenu, putain, c'est moche. Et donc, je crée ce truc-là et en fait, ça marche, c'est-à-dire que ça fonctionne vraiment, il y a des gens qui s'abonnent et qui en veulent plus et je me dis, comment ça, qui en veulent plus ? En fait, si tu veux, les gens ont envie que je les aide pour leurs études, plein de trucs et je me dis que je vais créer une chaîne YouTube sauf que pour le coup, il y en a déjà une qui existe et qui est vraiment bien faite par quelqu'un qui est très pédagogue et je me dis que en fait, en plus, YouTube, je ne vais pas pouvoir en vivre et mettre des moyens et je me dis, est-ce que je ne pourrais pas faire du coup une plateforme de révision et c'est là que du coup, ma boîte aujourd'hui qui existe, qui s'appelle Réussit en IFSI, existe pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, c'était en septembre 2021 que j'ense le compte Insta. Aujourd'hui, on est du coup, pour situer les personnes s'ils regardent la vidéo dans plus de temps, on est du coup en octobre 2024. Trois ans plus tard. Trois ans plus tard et aujourd'hui, donc j'ai accompagné avec mon entreprise plus de 20 000 étudiants à se former. On est une dizaine de personnes en interne dans l'équipe à travailler plus on a, comme je te disais tout à l'heure, un peu plus de 300 personnes qui ont travaillé pour cette entreprise parce que le but était vraiment d'enseigner par des personnes qui sont sur le terrain. Donc en fait, on va faire parfois un article, je te disais, sur un guide du stage en cardiologie. Si vous êtes curieux, vous tapez stage en cardiologie, vous trouverez notre guide. Il a été fait par quelqu'un qui exerce en cardiologie. D'ailleurs, c'est un infirmier qui s'appelle Clément, je crois, on voit sa biographie. Donc en fait, on fait intervenir énormément de personnes. Donc on a plus de 300 personnes qui sont intervenues et aujourd'hui, on est la référence en France. C'est génial. Vous replacez un peu aussi, c'est comme tu expliquais avant, beaucoup des cours qui étaient donnés, c'était donné par des gens qui étaient déconnectés du métier parce qu'ils n'exerçaient plus ou ils ne se formaient plus. Là, vous reprenez des gens qui exercent pour enseigner. Exactement. Tu as cet aspect-là pour les formateurs en IFSI parce qu'en fait, c'est pour ça que je souhaite taper sur personne. Tu as des formateurs aujourd'hui qui sont exceptionnels et qui font un gros travail de recherche et qui enseignent bien mais il y en a quand même une partie qui, eux, ne sont pas réactualisés depuis 20 ans. On a des étudiants qui nous envoient leur diapo des écoles. C'est marqué encore 2006 sur le diapo. C'est catastrophique parce que la santé évolue constamment. Les médicaments, ils évoluent et tu vois, on a encore des étudiants qui apprennent des trucs qui datent de 2009 et sauf qu'en fait, tu vois, on prend en charge des êtres humains. On n'est pas en train de prendre en charge des ordis et du coup, la mission aujourd'hui de mon entreprise, c'est d'aider des étudiants à valider des partiels mais ça, c'était sa mission initiale. Aujourd'hui, la mission, c'est de mieux former les infirmiers de demain. Voilà en gros ce qu'on fait. C'est génial. Bravo. Merci. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, en mars 2022, je décide, donc quelques mois après le lancement du compte Insta, donc ça fait à peu près 6-7 mois après, de tester un premier produit. Donc, c'est ce qu'on appelle le MVP product, le minimum viable product. En gros, je teste pour voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer en fait sur un truc pour l'SD. Et donc, je crée ce qu'on appelle une formation. Je crée une matière. En plus, c'était ridicule avec du recul parce que c'était une matière qui arrive en deuxième année au semestre 4, donc en fin de deuxième année. Ça n'avait aucun rapport mais je voulais bosser sur cette matière. Je passe... C'est intéressant quelque part, parce que je pense que je pense que ça peut être une force de se concentrer pour parler de ce dont tu as envie de parler plutôt que de parler d'un truc. Moi, je pense que c'était au final de t'écouter toi-même et de faire un truc même si tu as semestre 4 de la deuxième année. Ça faisait peut-être plus de sens. Oui, et donc je passe quelques mois à essayer de concevoir cette matière. Je prends des cours d'école, je prends des bouquins que je trouve, j'essaie de le simplifier pour faire comprendre des étudiants. Je vais sur Internet voir si on peut actualiser aussi ces trucs-là et je demande à des médecins de mon service dès le début, je voulais absolument que les cours soient vraiment sécurisés. C'est-à-dire que ce soit relu par plein de personnes dans le domaine, que ce soit même corrigé, même orthographiquement, grammaticalement, carparlant, pour que ce soit cohérent. Essayer de produire le contenu le plus ouf possible. Et je lance ce truc-là en mars 2022. Et je fais une story sur Insta à l'époque. Alors, je suis désolé, je n'ai pas les datas, mais je dois avoir 20, 30 000, 40 000 abonnés, un truc comme ça. Et je lance ce truc-là, ça a coûté 2 euros un soir. Et je me souviens, j'étais tout seul chez moi. Ah, ta formation coûtait 2 euros ? Oui, j'avais fait un truc à 2 euros, tu vois. C'était des vidéos, PDF ? C'était que des cours écrits avec des schémas que j'avais faits. Et c'était les cours d'une matière. Et je me suis dit, si vous voulez accéder à cette matière pour la tester, c'est 2 euros. Et le soir même, je crois que je fais une dizaine de ventes, un truc comme ça. J'étais devant mon ordi et je me dis, mais là, je n'ai pas été au travail et j'ai gagné 20 balles. Et à l'époque, j'étais en extase. J'étais en mode, pour lancer mon produit. Incroyable. Alors juste, rappelle-moi, elle a fait combien ta boîte le mois passé ? Je ne sais pas si je peux le dire parce que ça va être mal interprété. Parce que, genre, juste pour mettre un contraste parce que là, tu étais content d'avoir fait 20 balles. Mais bon. On parle de 6 chiffres. Oui, on parle de 6 chiffres et pour le coup, je déconstruis tout de suite parce qu'on a fait plus de 6 chiffres. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'employés et ça me coûte, pour le coup, ça me coûte entre 30 et 40 000 euros par mois de coût. Déjà pour faire tourner l'équipe interne sans parler de ce qu'on développe à côté. Incroyable. Ça permet de faire un contraste avec aujourd'hui. Et donc, je décide que pour septembre 2022, je lance l'intégralité des cours pour la rentrée. C'est-à-dire de créer une plateforme de révision complète pour la rentrée. Et donc, je décide de me lancer là-dedans. Pour tous les étudiants en première année, du coup ? À la base, je me dis, je vais lancer une plateforme pour tous les étudiants. Il faut qu'il y ait les 3 ans de cours, etc. C'est 3 ans, ok. Donc, en gros, c'est 3 ans pour devenir infirmier. Et donc, je décide de mars jusqu'à septembre 2022 de me dire, ok, je vais me donner les moyens à fond pour lancer ce projet. J'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer un mec qui s'appelle Ben, donc un kiné qui, lui, faisait du contenu aussi en tant que kiné. Et donc, on a échangé sur Insta. Et en fait, on s'est appelé, on s'est rendu compte qu'on était dans exactement le même mindset, que lui aussi voulait lancer un truc pour les kinés dans le même domaine. Et donc, on est devenu pote et on s'est épaulé. Et c'est la première fois que tu vois, j'avais vraiment un mec qui veut faire ce que je veux faire aussi, qui entreprend dans ce truc-là. À ce moment-là, j'ai décidé de m'entourer de plein d'infirmiers pour que les gens rédigent des matières. Le truc, c'est que je n'avais pas de quoi les payer parce que j'avais fait une centaine d'euros, tu vois. Et donc, je leur ai dit, bon, écoutez les gars, en septembre, si on fonctionne, je pourrais vous payer un petit peu quelques centaines d'euros pour chacun dans toutes les matières que vous avez rédigées. Tout était vraiment sécurisé comme ce que j'avais fait auparavant pour l'essai gratuit. On faisait relire par des médecins et par des correcteurs littéraires, donc une relecture médicale littéraire pour vérifier l'orthographe grammaire, etc., mais aussi la véracité de nos propos. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, du coup, parce que juste avant de lancer ma plateforme en septembre 2022, je te croise au Diguets. Dans un environnement très... travail, tu vois, on était en festival. On faisait la fête et j'étais là pour décompresser en plus. En vrai, on était en festival mais on était en train de s'entraîner en festival juste pour nous donner un petit peu de crédit quand même. C'est vrai, parce que beaucoup de gens vont au festival pour faire la fête, nous, on y va pour faire de la muscu. Exact. Donc, on allait dans ce festival ici à Hong Kong. Tu sais, Lille Tiguets, c'est la cheminée. Je l'ai reconnue. C'est la cheminée du Tiguets. Et c'était un festival du coup à Budapest et il y avait un parc de street workout dans le festival et on s'entraînait et on s'est rencontrés là pour la première fois. Exactement, parce qu'en fait, au Tiguets parce que tu avais mis une story et je me souviens, c'était avec Eric aussi à ce moment-là et tous les deux, vous avez mis des stories en mode, ouais, on est au Tiguets, on fait la fête. Je ne vous avais pas croisé sur le festival et vous avez dit, on ira s'entraîner au parc de street s'il y a des mecs qui sont chauvenés et c'était à ce moment-là qu'on s'est rencontrés parce que vous avez mis une story. Je me souviens, je regardais régulièrement la story en festival en mode, ils ne mettent rien, j'avais même mis et je n'avais jamais fait soin de ma vie. Tu sais, tu peux mettre une alarme quand quelqu'un met une story. J'avais mis une notif pour être sûr de ne pas vous rater parce que forcément, c'est vrai que maintenant, on est amis mais à l'époque, il y a quand même ce rapport où tu es créateur de contenu, je ne te connais pas, tu m'as toujours inspiré et du coup forcément, tu as envie de rencontrer la personne. Moi, je ne te connais pas et toi, tu me connais donc il y a un peu... Ce rapport de force. Ouais, je ne dirais pas un rapport de force mais c'était... C'est un rapport spécial. Voilà. Et donc, on est amené à se rencontrer parce qu'en plus, la chance qu'on a eue c'est que j'étais étonné mais il n'y avait pas tant de noms que ça. On était une vingtaine je pense au total sur le parc de Street et je te rencontre. Je rencontre aussi un autre mec qui s'appelle Sylvain parce que moi, j'étais avec des potes au festival mais les deux m'ont dit on va faire ton truc de Streetworkout nous, on va faire la fête, on va picoler et on va se reposer et donc je te rencontre et je te dis écoute mec, j'ai vu que tu avais fait une story sur un truc qui s'appelle le reboot camp. J'ai envie de lancer ma boîte, je lance mon projet mais je suis tout seul j'ai qu'un mec Ben qui n'était pas aux tickets qui m'accompagne et on se comprend on échange et on s'épaule dans le truc même si moi j'avais un peu d'avance sur Ben donc j'avais personne qui était au-dessus de moi déjà en plus dans l'avancée. J'ai très peu d'entourage qui est familier avec ça au travail du coup moi j'ai toujours un infirmier à côté mes collègues ne sont pas du tout là-dedans et je ne peux pas leur en parler parce que déjà ils ne sont pas aidants et encore plus la plupart du temps c'est sous forme de critique tu vois et donc en fait mon entourage est très restreint je rentre chez moi tard le soir après mon boulot il faut que je bosse pour relancer mon projet et je sais que ça peut marcher mais en fait je n'ai pas forcément la discipline je ne sais pas dans quel mindset me mettre tu vois j'écoute des trucs il y a des mecs qui me disent d'un côté la semaine de 4h tranquille écoute-toi bosse quand on a envie d'un côté je sais que mon projet ne va pas avancer si je fais ça et d'un côté tu as des mecs qui disent de se lever à 4h du matin d'aller courir 30km etc et là je me dis c'est cool mais je ne vais jamais tenir et donc je n'avais pas d'environnement pour ça et moi c'était le problème auquel je faisais face et quand j'ai vu que tu parlais du rebootcamp et c'est assez marrant parce que j'ai vu une story que tu as faite et je m'en suis souvenu et quand je t'ai vu au ZH je t'ai dit écoute j'ai vu que tu as parlé de ce truc là est-ce que tu peux m'inscrire est-ce que je peux rentrer parce que je sais que les places sont très limitées qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés et je veux vraiment faire partie de ce truc là et c'est là que du coup tu as pris mon email avec celui de Sylvain un autre mec que j'ai rencontré aussi au ZE Guest du coup ah Sylvain tu l'avais rencontré au ZE Guest Sylvain et c'est ça qu'il faut savoir c'est que Sylvain c'est un autre mec qu'on s'est rencontré sur le parc de street moi je ne le connaissais pas vous vous étiez rencontré au même moment moi j'étais juste avec deux potes qui n'étaient pas là au parc de street ok parce que je raconte l'histoire de ma perspective moi dans ma tête vous étiez potes et en fait vous vouliez participer au Reboot Camp ensemble du coup mais en fait vous vous êtes rencontré sur le moment en fait on s'est rencontré et tu nous as dit bah ça vous dit d'être dans le même groupe et on fait ouais ouais tu peux nous mettre dans le même groupe parce qu'en fait on a sympathisé on a fait une séance de street je ne connaissais pas le mec c'est ce qui s'est passé c'est très drôle parce que ça me fait penser juste maintenant mais quand Nolan que tu as aussi rencontré du coup parce qu'il était présent au même festival Nolan et Hugo sont venus on est allés manger au resto un soir à Budapest et pendant qu'on était au resto il y a un abonné qui m'a reconnu et qui vient me parler et on était avec du coup Nolan, Hugo un associé de Nolan et le mec vient il commence à discuter il fait ah mais vous connaissez comment et du coup on parle du Reboot Camp forcément et nous on est en train de chauffer l'associé à Nolan de participer au Reboot et là il y a ce mec là qui vient et on lui dit c'est le Reboot et il commence à le chauffer et on dit ok bah en fait tu vas rejoindre le Reboot l'année prochaine tu vois en 2025 et tu vas être dans le groupe à l'associé à Nolan et on leur a déjà expliqué ok les mecs à partir du 1er janvier en fait vous êtes ensemble et vous allez décoller dans vos trucs les deux ils avaient leur projet et bref un peu la même histoire si tu veux rencontrer des mecs un peu bah par hasard au final les chauffer pour participer à ce truc là moi c'est un truc que j'adore c'est de se dire je trouve qu'aujourd'hui les relations humaines sont assez compliquées on a tendance à pas s'ouvrir aux autres et à être très vite dans le jugement surtout les français et moi c'est tout mon opposé c'est à dire que j'adore rencontrer les gens apprendre sur eux et peu importe ce que le mec fait on parle d'entrepreneuriat mais tu vois le mec il peut être éboueur mais c'est trop cool et j'aimerais comprendre comment il vit et ce qu'il fait et quel est son quotidien je pense que souvent ce qui se passe c'est que tu sais quand tu commences une relation de zéro et que tu sais que cette relation elle va avoir pour but de faire grandir l'un et l'autre en fait les deux vous pouvez faire des efforts pour dès le début être le meilleur ami qu'on peut potentiellement être tu vois genre je pense qu'on t'a rencontré du coup Sylvain et que tu t'es dit ok je vais commencer le reboot camp avec Sylvain automatiquement tu te dis bah en fait Sylvain il faut que pour lui je sens un mec qui l'inspire à aller de l'avant et ainsi de suite et Sylvain il s'est dit pareil tu vois il s'est dit bah Clément c'est pas le mec que je vais appeler pour lui dire ouais viens on va filmer un pet à la maison ce soir parce que vous devez prendre soin de votre relation qui est basée autour du progrès et je pense que c'est surtout ça tu vois c'est que tu construis des relations quand tu sais que c'est pour aller de l'avant avec des mecs et tu montres le meilleur tu donnes le meilleur de toi dans cette relation donc tu peux avoir tes potes avec lesquels tu fais la fête ou avec lesquels tu te comportes plus de façon un peu plus sociale et pour le fun plus proche présent pour le fun exact et des potes avec lesquels tu vas être plus sérieux vous allez plus vous dire les choses franchement dans la bienveillance toujours mais être un peu plus direct c'est ça tu vois pour le coup du coup le reboot m'a été tombé au meilleur moment de ma vie parce que si tu veux j'étais dans une transition où j'étais infirmier à temps plein je travaillais le soir mais j'avais beaucoup de mal à trouver une motivation je ne trouvais pas tant de personnes dans mon entourage qui étaient dans c'est vrai que c'est un terme que je n'aime pas trop utiliser mais ce mindset de se dire j'ai envie de créer un projet j'ai envie de me donner les moyens et si je croise d'autres personnes sur ma route qui veulent faire ça je vais aussi les épauler parce qu'aujourd'hui on est moi je l'ai vu dans mon entourage et c'est le cas pour beaucoup de monde surtout en France en fait quand quelqu'un lance un projet en général tu as même des personnes qui vont essayer de te démotiver alors qu'on devrait tous tu vois genre ton pote demain il lance un compte insta t'abonner aller liker ce qu'il fait et ça ce qui est ouf c'est que moi même quand j'avais lancé mon compte insta les personnes avec qui j'étais à l'école en rigolaient première année il lance un compte pour devenir infirmier pour aider les gens et on manque de soutien il faut savoir que donc nous on s'est rencontré en août mais le reboot donc la version bêta elle se lançait en décembre-janvier donc c'était en fait pour la nouvelle année et moi j'avais vraiment besoin de ça de se dire ok depuis 2022 je mets les bases de mon projet en 2023 faut que j'en vive et que je fasse quelque chose de grand et j'y arriverai pas seul donc voilà déjà moi l'idée initiale et pourquoi j'étais chaud et pourquoi quand je t'ai vu j'ai dit mec je peux rejoindre ce programme s'il te plaît bah du coup j'ai pris votre email bah du coup nous en fait tu nous as envoyé un email quand le programme s'est lancé et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé Ben qui était mon seul pote de l'époque à l'époque qui était vraiment chaud et enfin chaud qui avait aussi un projet entrepreneurial comme moi et lui Ben il est plus chill que moi il me disait ouais je sais pas parce que moi je lui ai dit ok on fait ça mais il faut qu'on se donne les moyens c'est à dire qu'on rejoint le programme mais il faut qu'on y soit à fond ça sert à rien de s'inscrire pour en fait ne pas en profiter et ne pas voir les changements de ne pas se dépasser voilà c'est ça et donc j'essaie de chauffer Ben et il veut pas et jusqu'au dernier moment je l'attrape par le coup là et je lui dis écoute mec on a qu'une vie c'est maintenant je pense que ce truc peut être notre tremplin pour passer un cap supérieur et vivre de notre projet et essayer de faire quelque chose et donc Ben s'inscrit et je t'envoie un message en fait on a pas le choix avec un ami comme toi t'as tellement de patates et du coup tu m'avais dit tout à l'heure que tu ne buvais pas de café si j'ai bien compris non je ne buvais pas de café je ne sais pas d'où tu sors toute cette énergie mais c'est vrai que des fois ça doit être je pense en tant qu'ami de toi des fois il y a les moments hyper géniaux où on manque un peu d'énergie si tu veux et tu viens et tu nous sors du truc et des fois on a vraiment si on résiste essayer de résister à ton énergie ça ne doit pas être une bonne solution à mon avis parce que je pense que t'es du genre un peu à insister à ne pas nous laisser tomber enfin moi t'es le mec dis toi si je t'envoie un message ou si je t'appelle tu réponds en une seconde en fait t'es tellement speed t'es tellement rapide dans tout et tu sautes sur toutes les opportunités genre là je t'ai par exemple proposé de venir ici pour enregistrer le podcast direct c'est ouais ouais bien sûr on s'organise et tout direct genre quand il y avait eu l'histoire avec Eric qui est allé filmer son c'était quoi son semi-marathon à Paris ouais en gros Eric du coup Eric Flag que j'ai rencontré aussi au Z-Gate a fait son marathon de Paris et il a voulu faire une vidéo d'ailleurs une vidéo qui est en ligne dans laquelle vous pouvez me voir parce qu'en fait Eric cherchait un caméraman alors moi je suis pas du tout caméraman je suis un type lambda et il a embauché un mec pour faire des plans mais je lui ai dit je lui ai envoyé un message en disant écoute mec je suis pas caméraman par contre moi je te suis sur tout le marathon et je te fais des plans de ouf je prends l'enthousiasme de malade je lui ai dit je prends mon vélo je fais les 40 bornes avec toi et du coup Eric m'a pas répondu parce que reviens ce que je te disais auparavant tu vois le fait bah non c'est vrai que ce que je te disais c'est que moi je t'avais écrit un DM à l'époque pour le reboot mais tu m'avais pas répondu quand t'avais mis une story c'est pour ça que quand on s'est vu au zigage on avait profité pour te dire écoute j'ai vu ce que tu faisais ça m'intéresse vraiment et bah voilà c'est normal parce que moi je suis dans ce cas aujourd'hui quand on a une communauté on peut pas répondre à tout le monde et c'est normal et à ce moment là j'écris à Eric mais Eric ne voit pas mon message et tu me dis écoute je t'envoie un DM je t'envoie un message parce que toi j'avais ton numéro à l'époque et je lui dis écoute est-ce que tu peux me de ouf et Eric m'appelle et on s'organise ça et je le retrouve la veille on fait un plan et j'ai suivi Eric pendant tout son marathon à vélo et c'est une histoire de malade parce que personne n'a le droit d'être en vélo sur un marathon et en fait j'ai pris un gilet fluo et en vrai j'ai fait un hold up j'avais un gilet fluo un casque fluo et la cam et j'ai suivi Eric pendant tout son marathon à vélo et sauf que c'est interdit mais les gens je pense que les gens pensaient que j'étais de leur gars il fallait que t'aies en plus une petite échelle sous le bras pour vraiment et ce qui est ouf c'est que je l'ai suivi sur tout le marathon et en plus il y a des passages qui sont compliqués parce que vers le 20ème 25ème kilomètre on revient on passe le long de la Seine pour revenir aller vers le bois de Boulogne et donc en fait on fait toute la Seine et si tu veux lui il court en bas et moi je suis en haut parce que tu peux courir le long de la Seine mais c'est piéton donc moi j'étais sur les routes et donc en fait lui il faisait que de monter et descendre et je m'arrêtais j'essayais de le repérer et je l'ai jamais perdu de tout le marathon et au bois de Boulogne j'ai posé mon vélo et j'ai couru 5 km avec lui pendant tout le bois de Boulogne pour avoir des plans différents on m'arrêtait et tout on s'est bien éclaté alors ça n'a pas été parfait parce que je ne suis pas un caméra professionnel et puis malheureusement mes micros ont lâché à ce moment là donc il y a des moments où le son est un peu moins bien mais c'était une expérience de fou et il y a une anecdote qui est assez marrante que je n'ai jamais raconté c'est qu'il y a un seul moment on ne m'a pas laissé passer parce qu'en fait si tu veux c'était en plein centre de Paris la route était très étroite et donc il y avait les deux trottoirs avec des barrières et il y avait juste parce que c'était un ravitaillement si tu veux donc il y avait juste les barrières les gens qui courent je ne pouvais pas passer à vélo parce que les gens se resserrent et je ne peux pas passer et donc je décide pour moi c'était impossible de perdre Eric je décide d'enjamber la barrière avec mon vélo je prends mon vélo je ne vais pas pousser d'adrénaline je porte mon vélo à une main comme ça comme un zinzin et on est face à des gens qui sont sur des tables et qui donnent des boissons et qui font oh vous ne pouvez pas passer là et tout j'ai écouté personne j'ai couru derrière eux avec mon vélo j'ai passé sur l'autre barrière j'ai remis le vélo et je suis reparti et j'ai vu qu'Eric commençait à courir et quand les gens ont fait vous n'avez pas le droit de faire ça et tout je vois Eric qui se retourne et qui me voit en train de faire putain je fais quoi et poussé d'adrénaline je suis passé et à 10 secondes près les gens m'attrapaient et me disaient vous repartez et tout tu vois incroyable l'audace l'audace l'énergie une petite anecdote c'est ça quand tu forces toujours au bout d'un moment tu gagnes et donc pour revenir à ça petit côté qui est chiant dans ma vie c'est que du coup je suis tout le temps à fond et j'essaie de sauter sur toutes les opportunités qui existent et il faut y aller pour me suivre quoi c'est à dire que souvent je vais faire plein de trucs et j'ai pas mal de potes qui vont pas me suivre sur tout parce qu'ils ont pas le temps pas forcément les moyens par moment ou juste pas l'envie tu vois et j'ai un peu ce alors c'est le cliché de dire le faux mot le fear of missing out d'avoir peur de rater des trucs mais je t'avoue que dès qu'il y a des trucs je saute dessus quoi tu vois avec ma copine aujourd'hui on est effusé alors qu'on bosse quand même parce qu'on fait trop de trucs mais j'avoue j'abuse mais tu vois j'étais avec Igor il y a quelques jours à Budapest et moi j'envoie un message à Clément et je lui dis vous êtes chaud ce soir avec ta copine du coup vous nous rejoignez au restaurant avec Igor on a un resto de taille plutôt sympa ouais alors là aujourd'hui on est allé faire du tir avec des armes à feu on a tiré au barrette 50 et on a visité on était au bain thermo juste avant là ce soir on va au resto et puis demain on va faire vous aviez le programme le plus fou furieux vous arrêtez pas c'est incroyable et dis-toi que nous du coup on vit à Paris c'est vrai que j'en ai bah si je parlais du fait que je vis toujours à Paris et en fait tous les jours moi du coup je fais plein de trucs tu vois genre la Corotel Arena le Grand Rex et du coup je suis sur toutes les newsletters de tous les trucs qui font des événements et je reçois des notifs tous les jours et tous les jours je dis mais il y a l'avant-première de ce truc là faut qu'on aille voir ce truc là et tout donc on a beau essayer de se reposer on est éclaté mais j'avoue je me verrais pas vivre autrement donc voilà le petit parallèle pour ma personnalité et pourquoi du coup Ben a craqué en fait parce que Ben je l'ai chopé je lui ai dit tu vas faire le reboot corp avec moi et donc on t'envoie un message vers fin décembre enfin début décembre quand le reboot allait commencer parce qu'on s'était inscrit et je te dis bah voilà est-ce que tu peux nous mettre avec Ben et Sylvain pour faire un groupe tous ensemble et donc à ce moment là en décembre 2022 on intègre un groupe on intègre un groupe tous ensemble vous étiez 6 au total on intègre un groupe de 6 avec du coup Emmanuel, Nathan et Julien et du coup on rentre dans le groupe 4 notre premier groupe du reboot et c'est là que l'aventure commence en fait je pense que je suis quelqu'un qui comme vous est prêt à sacrifier un peu ma vie actuelle pour le futur je veux vraiment essayer d'évoluer de me challenger de me dépasser et en fait je me suis juste rendu compte que c'est dans ce processus là que je suis le plus heureux et mon gros souci c'est que je suis le pro pour avoir des élans de motivation sur une journée et rien branler 3 jours après enfin pendant 3 jours derrière et tout j'ai un gros problème de discipline si je me bouge pas le cul maintenant je serai toujours la même personne à 25, 30, 40 ans et ma vie sera finie c'est un peu triste mais c'est en vrai c'est la vérité c'est ce qui arrive à beaucoup de gens je voulais trouver un objectif pour me recentrer sur moi-même parce que comme vous je procrastine facilement je fais de la merde du coup je vais m'exprimer en tant que doyen du groupe je crois parce que j'ai 26 je crois que je suis le plus vieux c'est impressionnant de maturité de vouloir déjà viser haut vous êtes en avance sur beaucoup de gens plus que ce que vous le pensez je pense moi ça fait quelques années que j'ai un peu changé de mentalité j'ai explosé des trucs des croissances limitantes que j'avais et ça m'a fait un bien fou là dans ce programme j'arrive en ayant déjà des acquis solides sur certains trucs le 5h du mat les douches ma motivation c'est de reprendre ce que je sais déjà faire mais ça m'insuffle une énergie en plus c'est un booster j'ai vraiment l'impression qu'on a un bon groupe et j'espère qu'on va aller loin ensemble tous les 6 on est des mecs qui se rassemblent qui ont envie de s'élever mais sans écraser les autres et ça c'est un terme que tu as employé et que je reprends à toutes les sauces je cite même pas le copyright et c'est de se dire qu'on peut tous devenir une meilleure version de soi-même tendre vers des choses qui nous rendent heureux avoir des projets avoir des envies sans forcément avoir besoin d'écraser les autres et c'est moi ce que j'ai retenu du plus fort dans le reboot parce que je pense qu'avant le reboot j'avais pas cette façon de penser j'étais plutôt en mode faut que je fasse un projet que je défonce tout etc et peu importe qui se met sur ma route etc et je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses en tout cas ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ça et l'anecdote de malade c'est qu'on a commencé le reboot de malade tu vois il y a un lien c'est qu'on a commencé le reboot en janvier et Ben me dit vas-y je monte sur Paris je viens chez toi moi j'avais mon studio à l'époque il dit je viens dans ton studio on dort dans ton lit tous les deux j'avais un clic clac c'était vraiment le beau reboot entre potes et on se dit tu montes sur Paris on fait les premiers jours ensemble etc quelle erreur quelle erreur parce que je venais d'attraper la grippe Benjamin me rejoint et il chope la grippe aussi il rentre chez lui du coup et les premiers jours et on était cloué au lit et je suis jamais malade mais jamais et là j'étais une semaine KO et dis-toi que à l'époque les habitudes qui étaient dans mon groupe on avait une dizaine d'habitudes par jour on devait prendre une douche froide le matin se lever à une certaine heure dès qu'on se lève on envoie un message au mec pour dire bonjour ça a un peu évolué tout ça depuis mais tu pourras justement expliquer un petit peu en gros par exemple pour ce qui est de l'heure de lever maintenant c'est chacun détermine son heure de lever à lui parce qu'on a des mecs qui alors pas forcément qui travaillent de nuit mais qui ont des horaires assez tu vois qui travaillent dans la restauration par exemple et qui finissent tard le soir et pour eux se lever à 5h, 6h, 7h c'est compliqué d'autant plus que en fait c'est à chacun d'organiser sa vie comme il le désire et on a estimé que le plus important c'était d'avoir un sommeil qui était régulier donc en fait donc en fait tu détermines ton heure de lever en début de reboot camp et ensuite c'est à ta case et tu dois te lever tous les jours à la même heure pardon pour avoir le même le même horaire de sommeil et au niveau des habitudes on est de façon générale plus léger et surtout elle dure que 3 semaines les habitudes qui sont imposées par le programme et ensuite c'est à toi de refaire ton tracker d'habitude avec celle que tu veux garder pour la suite et tu vois c'est d'ailleurs le point le plus important parce que ce qui est génial c'est que donc nous on avait pas mal d'habitude à tenir la douche froide etc moi c'est un truc que je n'aurais jamais fait seul et c'est pour ça que je voulais rejoindre le reboot c'est à dire que je sais qu'il y avait plein d'habitudes qu'il fallait que je me donne mais je pense que j'avais pas les couilles tu vois je préférais être honnête tu vois me lever et prendre une douche froide je l'aurais peut-être pas fait de moi-même pourtant j'en avais envie et là en fait j'avais pas le choix parce que je savais que si je le faisais pas j'avais pénalisé des mecs et c'est comme ça que pendant 4 semaines j'ai pu découvrir des nouvelles habitudes et en fait à la fin du reboot c'est pas une fin en soi parce qu'en fait le reboot c'était juste un tremplin pour plus tard c'est exactement ça c'est bien que tu l'aies vu ouais oui parce qu'en fait tu sais qu'on s'est revu avec les gars régulièrement et on a tous discuté parce qu'il faut être honnête on a pas tous tenu nos habitudes une fois que le reboot s'est terminé et je pense que c'est plutôt une bonne chose dans le sens où on a tous conservé des choses parce qu'on a vu que c'était game changer tu vois par exemple moi pour donner un autre exemple l'habitude qui a été game changer dans ma vie c'était de ranger le tard le soir de ranger son environnement le soir parce que tous les matins je me levais je me mettais au boulot et souvent avant le reboot je rangeais pas à mon environnement je laissais traîner parce que c'est pas grave je ferais demain et je me réveillais c'était le bordel je me mettais pas au boulot etc et pendant le reboot j'ai découvert que ranger le tard le soir je dormais beaucoup mieux ah mec ça fait le vide dans ta tête c'est ouf et avant de le faire je me rendais pas compte tu vois et c'est comme le fait de prendre des douches froides bah écoute ça a été vachement violent et je me suis dit que j'allais pas la conserver sur le moment tu sais la douche froide c'est plus bien sûr il y a des avantages à la douche froide mais ça fait partie du genre d'habitude qu'on met en place surtout pour mettre une claque mais bien sûr parce que le 1er janvier te réveiller tôt le matin et te prendre une douche froide dans la gueule en fait ça contribue c'est empiler toute une série de choses genre le 1er janvier le groupe la plateforme la douche froide dans la gueule même te raser le crâne si tu veux le faire ça fait partie de ces choses là que tu fais et que tu fais pas d'habitude qui contribuent à à créer ce déclic à se dire ok cette fois ci c'est différent vas-y j'avance parce que j'ai tout mon environnement qui est différent je fais des choses que j'ai jamais faites donc est-ce que la douche froide c'est réellement un truc qu'il faudrait maintenir sur le long terme même pas en fait on s'en fout tu vois genre si t'as envie de le faire tu le fais mais je pense qu'il y a un intérêt quand même à te lever le premier et à te prendre ta douche froide c'est évident et ça l'a fait ça l'a fait tu vois pour te donner un exemple pendant des mois je l'ai plus fait et quand j'ai ressenti le besoin de me remettre une claque bah j'ai repris cette habitude tu vois qu'en fait je pense que c'est c'est découvrir des façons de faire que t'aurais pas fait seul tu vois on dit toujours pendant 30 jours tu vas tenter une habitude pendant 30 jours t'entends une autre ah non là tu fais tout d'un coup et tu vois ce qui te convient qui a cet aspect là et en fait du coup pour vous donner un ordre d'idée donc j'ai lancé en septembre 2022 cette plateforme on a bossé comme des fous pour continuer de mettre à jour parce qu'en fait en septembre 2022 il y avait même pas l'écran de première année on était en train de continuer de bosser comme des malades vous aviez pas fini toute la première année non très très loin de là parce qu'il faut comprendre que l'heure d'aujourd'hui on a pas terminé les 3 ans c'est à dire qu'on est encore en train de réactualiser en ce moment les cours de première année ça fait 4 ans que je suis dessus et en fait est-ce que ce sera terminé à jour ? ouais ouais bien sûr on est en train de finaliser ce que je veux dire c'est que c'est du contenu que vous devez remettre à jour en fait c'est ça c'est que chaque année de toute façon il y a une réactualisation et pour l'aparté la formation va complètement rechanger donc on va tout refaire j'en ai pour encore des années de boulot mais tout ça pour dire que j'ai perdu le phénomène à penser tu disais tu parlais de septembre que vous étiez en train de travailler sur cette première année que vous deviez t'as raison excuse-moi du coup c'était pour la temporalité en fait du coup septembre donc c'est août je te rencontre septembre je lance le projet j'ai beaucoup de chance parce que dès septembre on a fait à peu près 500 inscriptions ce qui était gigantesque pour l'époque il faut savoir qu'à l'époque c'était que 60 euros l'année donc on a fait 500 étudiants qui nous ont rejoint sur le mois de septembre ça fait 30 000 exactement donc c'était gigantesque ça m'a permis de payer tout le monde et de réinvestir dans la boîte parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup de chiffres et je remets en contexte c'est une boîte et du coup il y a énormément de frais moi je ne me suis pas payé avant janvier 2024 pour vous donner un ordre d'idée et là on parle de septembre 2022 et tu payais tu vivais comment ? j'ai continué à bosser j'ai continué à bosser et j'ai pris toutes mes économies et avec mes économies je payais des personnes qui travaillaient pour moi donc j'ai grappillé tout ce que j'avais en gros j'avais mis de côté en tant qu'infirmier j'avais de côté et j'ai dépensé 10 000 euros comme ça de salaire en tant qu'infirmier et d'économie pour investir dans le projet jusqu'à ce que j'ai plus rien du tout et en septembre en janvier 2024 donc que cette année je me suis versé mon premier salaire alors que tu versais déjà des salaires aux membres de ton équipe je prenais mon salaire d'infirmier pour payer les salaires des autres dans la boîte incroyable ça a été un peu délicat pendant quelques temps j'ai vécu dans mon studio et c'était un peu chaud mais voilà et donc c'était pourquoi que tu ne te versais pas de salaire c'était vraiment parce que tu ne pouvais pas être dans le projet si j'aurais pu mais du coup je payais moins de gens et on développait moins le projet parce qu'en fait si tu veux t'es vraiment all-in ouais bah oui j'ai pris des risques mais j'ai beaucoup de chance à payer mais tu vois en septembre 2022 je te disais les cours n'étaient pas complets il fallait que j'investisse dans des êtres humains pour qu'on crée les trucs et encore une fois moi je n'aurais jamais la prétention d'enseigner je ne rédige aucun cours de la plateforme je suis qu'une personne qui trouve les bonnes personnes et qui a créé le projet c'est pour ça que je n'ai pas une casquette d'infirmier passionné par la théorie et qui va enseigner et qui va être au taquet alors je fais partie des rédacteurs j'accompagne toute l'équipe et je coordonne tout le monde mais voilà je ne rédige pas et on appelle que des gens qui sont experts dans leur domaine et donc le reboot tombe à ce moment où bah en fait si tu veux ça fait trois mois qu'on a lancé la plateforme les étudiants sont encore en demande énormément tout n'est pas parfait et bah j'ai du mal à trouver une discipline une routine quoi et c'est ce qui m'a permis moi en tout cas de m'y retrouver et de m'entourer de personnes qui sont qui sont des terres d'avoir envie de me lever le matin parce que ce n'était pas le cas à l'époque c'était difficile entre mon travail et le boulot comment c'est ça ? parce que ça a l'air plutôt inspirant tu vois vous lancez votre produit ça fonctionne bien bah en fait si tu veux tu es face à toi même tu vois ok moi j'étais tout seul tu vois j'avais Ben de temps en temps mais il ne va pas je pense que c'est aussi l'euphorie qui est un peu redescendu non parce que tu fais tous les ventes en septembre exactement moi j'ai vécu ça en tout cas tu vois que je fais un lancement par année de ce reboot camp il y a en novembre du coup tu as beaucoup de ventes qui se réalisent ensuite pendant tout le reste de l'année c'est un peu plus calme et c'est vrai que c'est un peu plus difficile si tu n'as pas d'entourage moi à chaque fois ces rencontres qu'on se fait avec des membres du reboot qui viennent ici ça me redonne de l'énergie exactement c'est vrai que si tu vois personne et que tu as un peu toujours à travailler je pense que je vois il y a un côté qui fait que ce n'est pas si concret que ça parce que comme tout est digitalisé on a des étudiants qui on le sait trouvent notre produit génial et les aident vraiment mais les gens ils n'ont pas d'un moyen un message ça arrive de temps en temps aujourd'hui on a des messages quotidiens de gens qui nous remercient et c'est trop bien mais les gens ne vont pas tous les jours te dire mec c'est trop cool merci tu me sauves la vie et moi le premier je ne laisse pas d'avis j'ai pas le réflexe de laisser des avis j'ai pas le réflexe de remercier les gens assez laisser des avis mettez un like sur la vidéo ça change tout mettez un like pour Clément c'est super important parce qu'on a tendance à oublier à quel point les petites actions qui sont gratuites et qui prennent quelques secondes ça peut énormément aider à la personne qui est derrière et donc il y a ce moment où je me dis je suis seul etc et là parce qu'on parle de mon groupe les gars j'ai rencontré des mecs il y a encore quelques semaines je devais aller voir Emmanuel et sa chérie du coup les rencontrer enfin les revoir depuis parce qu'ils sont du côté de Van et je devais passer là-bas et ça c'est pas fait mais on sait que ça va se refaire Sylvain on est en contact encore avec tout le monde et on a créé des liens je sais que ces mecs là sont en mariage tu vois et ce qui est fou c'est de se dire que ça c'est du coup les membres avec qui j'ai été du coup dans ma section mais en fait enfin dans mon groupe mais t'as aussi la section parce que t'as un groupe avec qui t'as tes habitudes et tu dois t'épauler et aller au-delà mais t'as aussi tous les autres mecs de ce groupe de la section du coup de la section excuse-moi et moi c'est là que j'ai trouvé mon compte parce que j'ai rencontré des mecs formidables et j'ai pris mon pied parce que il y avait plein de mecs qui voulaient lancer des projets moi c'est vrai que j'ai cette casquette où j'avais déjà lancé un truc j'avais dû embaucher quelques personnes et j'ai toujours eu envie d'accompagner des mecs à se lancer c'est un truc qui m'a toujours touché parce que moi j'ai personne qui m'a accompagné à ce moment là j'ai un peu été face à moi-même comme tout le monde en la plupart du temps et de dire à des mecs c'est possible tu peux faire ce que tu veux il faut juste sortir de l'autre du cul et bosser à fond trouve un projet trouve juste quelqu'un qui a un besoin et réponds à ce truc là ça m'a toujours drivé et c'est pour ça que du coup j'ai été amené à m'entretenir avec toi pour bosser sur la version du coup gamma Michael tu m'as proposé d'être du coup chef d'une section c'est à dire que chef d'un groupe je fais tout le temps la maga en fait le programme a tellement évolué si tu veux que les terminologies des fois elles changent un peu mais ce qui s'était passé du coup c'est que moi j'avais observé que pendant la version bêta du coup avec ton premier groupe t'avais poussé Emmanuel si je ne me trompe pas à monter son compte Insta parce que lui aussi il voulait lancer du coup il a fait vétérinaire au final mais c'était quoi son projet non en fait Emmanuel du coup a toujours été en étude de veto mais il voulait lancer un compte en parallèle sur Insta sur de la nutrition ça le bottait à fond et comme lui il a cette casquette scientifique en tant que veto il était au taquet sur ça et lui il a un attrait aussi pour le sport et la nutrition il voulait tu vois créer des contenus info-intox pour expliquer tu vois la créatinine qu'est-ce que c'est vraiment comment ça fonctionne etc j'hésitais un peu à me lancer pour essayer de faire une page Insta ou quoi je me disais j'ai jamais tenté encore comme ça Manu je vais te dire un truc aujourd'hui il n'y a personne ta page n'existe pas personne te suit tu vas la créer tu vas faire tes bails t'as rien à perdre personne ne sait que c'est toi on sera là avec Benjamin pour te soutenir jusqu'au bout je pense que c'est mieux de commencer direct même si c'est pas ouf au début et tu t'améliores tes postes au fur et à mesure c'est ton premier abonné Manu c'est le premier mec c'est le premier client est-ce que t'es chaud de créer ton tapage et ton premier poste avant la fin du reboot camp mec c'est un très bon objectif en vrai c'est un très bon objectif et du coup c'est vrai que je l'ai bien je l'ai bien buisé lui il se lançait pas il doutait il disait qu'il aimerait bien le faire mais il le faisait pas en fait si tu veux il y a cette appréhension qu'on a tous quand on crée du contenu c'est qu'est-ce que vont en penser les autres déjà ça c'est énormément bloquant et il y a par quoi je commence et il y a ce truc qui fait que beaucoup de personnes ne se lancent pas c'est que t'as envie que tout soit parfait dès le départ ouais complètement je vois toujours c'est le problème il faut se lancer et accepter que ce sera jamais parfait nous c'était le cas quand je revois les cours qu'on a fait en premier j'ai honte et à l'heure actuelle on est en train de remettre à jour les cours de première année et de faire des trucs mais au taquet actuels hyper pédagogue avec des schémas de ouf parce que maintenant on maîtrise photoshop on a des idées maintenant j'ai des graphistes avec qui je travaille à l'époque c'est moi qui faisais les schémas c'était une catastrophe je l'ai montré je crois que c'était avec Igor on passait sur ton site un peu et trop bien fait merci c'est super sympa pour le coup à l'époque les cours moi je les ai sur Canva j'achetais des schémas sur Shutterstock parce que je peux pas prendre des schémas sur Google je vais me faire striker il fallait qu'on soit réglo et sur ces schémas il y avait déjà des légendes et je mettais des nouveaux traits sur Canva pour cacher les traits et je mettais des carrés blancs sur les légendes je bricolais aujourd'hui on crée nos propres schémas c'est lunaire et il faut être en accord avec le fait que tu seras jamais parfait au début et il s'est lancé et c'est trop cool je pense que c'est vraiment le plus important il y a deux choses il y a d'une part certaines personnes qui vont avoir peur de ne pas commencer de la manière parfaite et du coup qui vont passer des années des mois voire des années à théoriser et au final à jamais lancer le truc et le problème quand tu ne lances pas une idée c'est que tu as toujours dans un coin de ta tête cette idée qui existe et tu ne sais pas si elle va fonctionner ou non mais tu ne la lances pas et quelque part au bout d'un moment ça fait tellement longtemps que tu ne l'as pas lancé tu te dis si maintenant je la lance et que ça foire j'ai vraiment perdu 3 ans à me branler sur une idée qui ne servait à rien et donc plus tu attends plus ça devient difficile de la lancer parce que plus tu te mets la pression parce que ça doit absolument réussir et il y a plein de mecs qui au final ne passent pas à l'action je ne sais pas si Emmanuel est allé au bout de ce projet s'il est encore en train de travailler dessus mais même si ce n'est pas le cas au moins grâce au catalyseur d'avoir été avec des mecs comme toi qui lui ont dit ok maintenant lance ce truc arrête de te branler dans l'idée que tu le feras un jour et fais-le il l'a lancé et des fois des idées c'est bien de les abandonner c'est bien de les faire pour voir que ah bah vas-y j'ai fait le truc et au final créer du contenu ce n'est pas exactement comme je pensais que ça serait il se trouve qu'il faut gérer Photoshop et au bout d'un moment ça me casse les couilles de passer des heures sur Photoshop ou sur Canva et donc en fait vas-y next mais en créant du contenu j'ai bien kiffé le fait de publier sur les réseaux la petite stratégie avec les ads et tout j'ai trouvé ça cool et donc tu peux lancer un autre projet tu peux commencer à travailler sur quelque chose d'autre tu as emmagasiné des compétences dans le chemin forcément en fait c'est en zigzagant comme ça que tu peux arriver à faire un truc qui te fait vraiment kiffer ce qui fait que la prochaine fois que tu verras lancé un truc ça t'attendra beaucoup plus complètement mec il y a un concept qui est hyper important qui est illustré alors je crois que c'est Seth Godin justement qui a parlé de ça ça te parle il y a le livre ici c'est ma meuf qui l'a lu moi j'ai pas lu j'ai vu que tu avais sur le marketing mais c'est The Deep le bouquin et en gros j'ai un doute c'est Seth Godin mais le bouquin s'appelle The Deep et en gros tu sais ce qu'il appelle The Deep c'est le concept de quand tu lances un projet tu as cette phase où c'est euphorisant et il y a ce qu'il appelle The Deep c'est ce moment où tu perds un peu espoir parce que ça a fonctionné il faut persévérer et c'est comment savoir si dans cette phase là qui est compliquée tu dois persévérer ou abandonner et de montrer qu'il n'y a rien de mal à abandonner il n'y a rien de mal à persévérer il faut juste trouver comprendre si c'est le bon moment ou pas et je pense que ça rejoint les deux choses dont tu parlais c'est marrant c'est un des modules qu'on a dans le reboot camp maintenant qu'il n'y avait pas à l'époque où toi t'as participé un module qui s'appelle l'oignon et on parle exactement de ça c'est trop bien savoir quand est-ce qu'il faut pousser quand est-ce qu'il faut lâcher ton projet quand est-ce que c'est des questions qui sont importantes en vrai parce que des objectifs des projets on est obligé d'en avoir et forcément quand on atteint l'objectif ou même parfois on court d'atteinte de l'objectif le truc il te paraît un peu creux il te paraît un petit peu vide et tu sais pas si tu devrais continuer est-ce que c'est juste une faiblesse passagère ou est-ce que ça veut dire que tu dois passer à l'étape suivante et ce genre de questions enfin ce genre de problématiques quand tu les vis c'est important de te poser les bonnes questions et c'est aussi l'intérêt du groupe d'avoir des mecs qui sont autour de toi et qui vont te confronter vraiment à la réalité imagine t'es dans ton couple et t'as envie de baiser une meuf tu vois genre t'as ta copine mais il y a une autre meuf qui t'attire et t'es pendant peut-être des semaines voire des mois à fantasmer sur une meuf autre que ta copine et le fait d'avoir ton groupe des gars qui sont là avec toi si tu leur parles vraiment tu dis écoute je suis marié ou je suis fiancé ou juste j'ai ma copine avec laquelle j'ai envie de construire un truc mais il y a Samantha tu vois vraiment j'ai sérieusement envie de laquelle tu vois mais je le fais pas parce que j'ai peur de détruire mon couple bah là en fait si t'as un groupe de mecs qui vont te parler franchement ils vont te dire bah écoute c'est quoi soit tu vas tu niques Samantha et tu prends le risque de foutre ton couple en l'air soit Samantha et tu rediriges toute ton énergie sexuelle dans ton couple à toi et le fait d'être mis dans des ultimatums comme ça bah c'est vrai que là du coup tu dis ouais non mais c'est vrai qu'en réalité mon couple il a plus de valeur que juste une simple pulsion pour une meuf random et donc boum t'arrêtes de mettre de l'énergie et à être un peu dans l'entre deux parce que être dans l'entre deux j'ai l'impression que c'est ce que le doute l'incertitude de pas pouvoir focaliser l'énergie sur un seul point c'est ce qui fait que t'avances jamais tu souleves un point qui est ouf parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle beaucoup d'entrepreneuriat et de lancer des projets mais on a pas parlé de tout le reste qui est juste la vie parce que c'est vrai que du coup je sais pas si tu l'as mentionné mais du coup dans le programme du reboot on aborde ça mais on aborde surtout tous les aspects de la vie même les finances mais surtout les relations hommes-femmes l'apparence physique etc et je trouve que c'est une vraie leçon de vie en tant que mec parce que je sais pas c'est vrai que j'ai pas posé cette question aux mecs de mon groupe mais moi je sais que j'ai toujours ça m'est déjà arrivé de regarder des tutos pour apprendre à se raser des tutos pour bien m'habiller pour plaire aux meufs et tu vois c'est des trucs qu'on fait touche chacun dans notre coin sans avoir un moment où tu te dis ok je vais prendre un temps pour essayer de devenir une meilleure version de moi-même et le point de vue amoureux est hyper important quand on a 20-25 ans c'est une période où on se cherche et moi le reboot m'a énormément aidé à ce moment là parce que sans rentrer dans les détails mais j'étais avec quelqu'un à ce moment là la personne avec qui j'étais en Grèce dont on parlait par rapport au déclic et j'étais malheureux dans le couple dans lequel j'étais je pense que la personne ne correspondait pas et j'essayais de m'accrocher en fait à cette personne parce que t'as envie que ça fonctionne tout simplement mais c'est quelqu'un qui me portait pas vers le haut dans ce que je faisais je pense pas que c'était volontaire mais le couple en lui-même était malsain pour moi comme pour elle et c'est grâce au mec du reboot que j'ai pris la décision de me séparer et donc j'ai quitté mon... parce que du coup tu parlais de la situation au mec de ton groupe et eux ils te... ils disaient mais mec c'est pas possible mec c'est vrai ? bah en même temps c'était compliqué parce que... mais toi tu le savais au fond de toi mais t'avais besoin d'une confirmation que t'allais pas faire de la merde aujourd'hui je ferais peut-être plus la même chose mais j'étais dans une relation qui était longue donc ça faisait plusieurs années tu vois et t'as envie de t'accrocher au premier moment et moi je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup occulter les mauvaises choses et de me dire et de voir le positif tout le temps on l'a vu dans le podcast tu vois je suis à fond et je me dis bah j'ai envie que ça fonctionne etc et c'est quelqu'un qui me tirait pas vers le haut et on en parlait tout à l'heure de l'entourage et du reboot j'ai pas osé sortir ce cliché mais bon les 5 personnes autour de toi sont le reflet voilà on le sait tous c'est tellement vrai c'est tellement vrai et à un point où ça en devenait bloquant dans mon projet j'avançais pas aussi vite que je le voulais parce que la personne n'était pas en accord avec ce que je faisais c'est quoi elle voulait pas que sans rentrer dans les détails mais il y avait aussi des questions de jalousie je pouvais pas aller donner des cours à l'école parce que c'était beaucoup de filles ça peut paraître absurde dit comme ça mais voilà il y avait tout un contexte dans le couple qui allait pas moi rien fait de spécial je préfère prévenir quand même mais juste voilà on avait en fait quand on s'est rencontré j'étais juste étudiant et je voulais devenir infirmier et il y a eu cette construction que j'ai faite sur moi aussi via le reboot mais aussi tout seul avant de faire le reboot de découvrir l'entrepreneuriat d'avoir envie d'investir d'avoir envie de grandeur entre guillemets mais d'avoir une vie qui me convient tu vois et ça allait plus du tout avec la personne et du coup elle était complètement contre tout ça je pense pas que c'était contre en elle-même elle voulait pas être contre moi mais du coup le couple était me tiré vers le bas enfin t'as beaucoup évolué en fait et du coup ça correspondait moins avec exactement et je me suis retrouvé tu vois dans une situation que beaucoup connaissent malheureusement tu te remets, tu te sépares, tu te remets tu sais pas trop quoi faire la personne te manque t'as envie de retrouver la personne mais en fait est-ce que c'est la personne que tu voulais retrouver ou juste la situation qu'est-ce que tu ressens vraiment d'être complètement paumé et les mecs big up j'ai beaucoup d'histoires comme ça il y a plein de mecs qui viennent dans le programme parce qu'avec des histoires de coeur il y a eu et j'ai eu une histoire absolument qui m'a foudroyé mec je sais pas si j'ai le temps de la raconter c'est un peu t'imagines mec le truc je vais pas du tout mettre ce passage donc je vais couper je vais couper tout ça mais assez dingue l'histoire mais tout ça pour dire qu'il y a eu il y a beaucoup d'histoires de couple les sentiments tu vois c'est un truc qui je pense que c'est les émotions peut-être les plus fortes que tu peux ressentir et c'est un pilier important dans ta vie en tant que mec t'as bien sûr tout ton côté objectif, business, pro ta mission de vie ainsi de suite mais le fait d'avoir envie de trouver une femme ou plusieurs ou d'avoir envie de fonder une famille c'est un autre gros pilier t'as le pilier des relations avec tes amis le pilier de ta famille le pilier de ta santé et mais le pilier des relations c'est un truc tu sais souvent quand t'es potes quand t'as des potes depuis longtemps tu vas moins facilement t'ouvrir au sujet d'une meuf parce que tu les connais depuis longtemps et tu sais que si tu racontes des choses que t'es en train de vivre avec ta copine tu vas un peu tu sais tu vas forcément ça va changer un peu l'image qu'ils ont de toi moi le problème que j'avais et ce qui a été génial avec le reboot c'est que ces mecs me connaissaient pas en fait je suis arrivé dans un groupe avec des mecs et je leur ai dit voilà où j'en suis pour finir cette petite aparté par rapport aux relations sentimentales et s'il y a un message que je peux faire passer et ça me fait plaisir de le faire passer j'ai eu raison du coup et grâce à eux de me séparer parce qu'aujourd'hui du coup tu vas le rencontrer mais j'ai quelqu'un aujourd'hui avec qui je suis hyper heureux qui tout est évident et qui me porte vers le haut tu vois et qui est totalement en accord avec la personne que je suis avec les décisions que je prends et ça c'est tout l'or du monde tu vois et je pense que si j'avais pas pris cette décision à ce moment là dans ma vie ben je serais peut-être encore dans une relation où tu vois je sais pas ce que je dois faire je sais pas si je dois me remettre me sépare et faire que ça ça pourrit la vie donc oui il y a ce côté où il y a l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat il n'y a pas une fin en soi d'ailleurs c'est important de préciser mais il y a ce côté où je veux lancer un projet ça peut être dégoter un salaire dégoter une augmentation enfin on s'en fout tant que tu trouves quelque chose qui te plaît mais il y a aussi ce côté où je me construis en tant que mec parce qu'aujourd'hui je sais pas ce que t'en penses mais évidemment t'as fait le reboot donc t'as eu l'envie de transmettre tu vois on parle de comment s'épiler les poils de cul tu vois j'explique que tout le monde fait ce qu'il veut avec ses poils mais il y a des trucs à éviter et un des trucs à éviter c'est genre à prendre le rasoir et à te raser le cul parce que si tu le fais après t'as des putains de petits boutons rouges et ça t'allume en fait le derche en fait j'ai une anecdote de fou par rapport à ça il y a un module du coup où tu parles de ça et Ben mon pote kiné était en consulte et il lance la vidéo sans faire exprès parce qu'entre deux patients ils regardaient le reboot parce que du coup tous les jours on avait une leçon quotidienne et on l'a regardé et lui il commençait tôt ce jour là et il regarde la vidéo pendant sa consulte et il fait une pause et là il commence à prendre en charge je crois que c'était une meuf en plus et prendre en charge une meuf à tu vois faire son taf de kiné quoi et il y a le truc qui se lance et on entend et du coup mec pour t'épiler les poils de cul genre mec il a été pris pour un ouf mec alors c'est pour ça que j'ai dit exactement ça mais je crois que je vois l'idée petit cliché tu vois mais je vois l'idée non mais tout ça pour revenir sur le fait que je pense qu'en tant que mec on a tous besoin un moment voilà enfin je pense qu'on est dans une génération alors surtout nos grands-parents on parle pas du tout d'amour avec nos parents on parle pas du tout de cul enfin tu vois de plus en plus je trouve que les générations s'ouvrent et c'est cool parce que tu sais les grands-pères on leur dit rien etc mais en fait voilà avoir un moment dans ta vie où tu te poses et tu te dis ok je vais avoir juste un type qui m'apprend sa façon de faire sa façon de voir la vie parce que j'ai envie de m'élever ben c'est game changer tu vois ouais c'est un peu un rôle de j'ai sans prétention de grands-frères carrément au sens où t'as des mecs qui ont un peu plus d'expérience que toi de la même manière que toi t'as pu accompagner certains mecs parce que t'avais un parcours entrepreneurial et du coup tu peux transmettre des connaissances t'as des connaissances de vie à la con ou en gros au niveau de je sais pas du grooming de l'épilation il y a 2-3 trucs peut-être que tu peux faire ou de comment te brosser les dents c'est très con ça tu l'apprends pas quand même je pense pas que j'en parle mais tu serais surpris en vrai en France on est quand même assez propre malgré les clichés carrément tu sais ici en Hongrie le cliché du français c'est un mec qui se douche pas mais c'est ouf ça je n'ai jamais compris encore les cuisses de grenouille et tout les baguettes pourquoi les français se lavent pas j'en ai parlé récemment avec une brésilienne que j'avais rencontrée pour elle on était des gros crasseux et j'étais en mode oui je me douche une fois par jour deux quand je vais au sport ça nous colle à la peau ouais tout ça pour dire qu'effectivement il y a plein de sujets qui sont importants qu'on n'aborde pas forcément au quotidien et le fait d'avoir des mecs que tu connais pas avec lesquels tu reprends une relation zéro ça donne l'opportunité en fait de parler de toutes ces petites choses toutes ces petites choses avec eux et comme je t'en parlais aussi tous ces modules sur l'apparence les meufs la communication les finances et ainsi de suite c'est des modules en fait qui vont faire maintenant partie de l'extension du rebootcamp à savoir que t'as la phase vraiment reboot qui est la phase vraiment pour redéterminer clarifier tes objectifs comprendre que ok si tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie professionnellement il y a des choses sur lesquelles tu peux déjà travailler maintenant histoire de passer à l'action parce que c'est via le passage à l'action que tu crées de la motivation et pas l'inverse bien sûr donc t'as toute cette phase de reboot et elle se termine le 19 janvier alors pour ceux qui participent à l'édition 2025 termine le 19 janvier elle dure une vingtaine de jours j'irais 25 jours peut-être et à partir de là t'as l'extension avec tous ces modules additionnels où ça donne des pistes de discussion avec les membres de ton groupe et plein de sujets sur lesquels on peut échanger c'est incroyable je pense que c'est la bonne façon de faire et ça qui est fou c'est qu'on n'en a pas parlé mais du coup moi j'ai eu l'occasion de faire la bêta et la delta et la gamma t'as fait la delta aussi ? ouais la gamma c'était après la bêta c'était bêta ah oui excuse-moi gamma delta donc c'est la moi aussi je m'y perds dans les noms donc j'ai fait la bêta et la gamma et la gamma du coup moi tu m'as proposé donc d'accompagner un groupe donc en tant que chef de groupe donc d'avoir non plus ce rôle de tout le monde se porte vers le haut où là j'avais un rôle où j'avais quand même du suivi avec certains membres à essayer de les pousser à fond comme tu me connais bien bien énergique c'était trop cool d'ailleurs j'ai rencontré encore des mecs formidables et c'est là aussi que j'ai pu voir que le programme évoluait et c'est normal on parlait tout à l'heure du fait de lancer le truc c'est ce que t'as fait au début tu vois avec l'alpha moi j'ai déjà eu la bêta qui était complètement différente de la version alpha et de voir que le projet évolue et ça me fait trop plaisir et pour le coup je te le dis en caméra je te l'ai jamais dit en off je suis hyper fier de toi et genre je trouve que les gens ne le disent pas en fait c'est un projet d'ouf non non mais c'est dingue d'avoir le courage de lancer un projet dans lequel tu te dis je vais accompagner plein de mecs et les aider à s'élever et tu vois je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure mais sans écraser les autres en apprenant à mieux se connaître en apprenant à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes et à aller au bout de leur rêve parce que c'est ça en fait la vie c'est qu'on a beaucoup tous des rêves au fond de nous et on n'ose pas souvent en faire le pas et moi pour le coup ça a été un tremplin pour ça donc déjà fier pour ton projet mais merci aussi pour ce que tu m'as apporté parce que c'est important de le dire on ne remercie pas assez les gens on parlait tout à l'heure de laisser des avis et tout ça il y a un moment quand tu fais un truc et que ça change ta vie je pense que c'est important de le souligner donc merci ça c'est trop cool Clément je te propose qu'on s'arrête sur ces belles paroles je te remercie si je ne sais pas à moins qu'il y ait d'autres choses dont tu as envie de parler peut-être le développement de ton réussite pour faire super court donc de septembre 2022 à septembre 2023 on a lancé les cours de première année et pendant cette période on a créé les cours de deuxième et troisième année et en septembre 2023 on a lancé les cours de deuxième et troisième année et là depuis septembre 2024 on est en train de revoir entièrement et voilà en quoi consiste mon taf maintenant c'est de se dire on essaie de faire tout le temps les meilleurs cours possibles et maintenant on essaie de se développer via Youtube via le SEO donc les articles sur internet pour que quand un infirmier cherche un truc sur internet comme injection intramusculaire vous pouvez faire le test vous tombez sur nous parce qu'en fait on fait du gros travail pour qu'on arrête d'avoir les mêmes pratiques qu'il y a dix ans et on va voir ce qui se fait en Suisse on va voir ce qui se fait au Canada pour se dire voilà les gars il y a plein d'études qui montrent que les patients si tu fais comme ça tu peux les blesser ça ne sert à rien fais comme ça tu ne les blesseras pas et on essaie de les apprendre aux infirmiers et aux infirmières en France et surtout de mieux former les étudiants Mec si moi je peux être fier de toi je pense que tu peux être très fier de toi pour revenir un peu sur ce que tu disais avant tu sais au début quand j'ai lancé ce reboot camp je n'avais aucune idée que ça évoluerait dans cette direction là et je pense que ce que j'en tire de plus beau c'est des rencontres avec des mecs comme toi jamais j'aurais pu tu vois me constituer un réseau avec des gars aussi des terres des gars qui communiquent autant d'énergie et c'est ce qu'il y a de plus incroyable en fait j'ai un répertoire dans mon tel avec des plus furieux et en plus tu réalises qu'on fait tourner comme tu racontais l'histoire avec Eric tu as vu une story à Eric tu sais qu'il répond pas tu m'écris boum je vous mets en contact tac ça part Nolan il avait fait une vidéo avec Petit Biscuit pareil on a connecté avec Eric il y avait eu en fait ça part dans tous les sens il y a des connexions qui se font dans absolument tous les sens Emmanuel on va pouvoir le mettre peut-être en contact avec ce vétérinaire avec ce mec qui travaille avec des vétérinaires alors maintenant il le fait plus trop maintenant il se lance plutôt sur les réseaux ils se lancent un gros compte Instagram ils sont à genre 100 000 abonnés 100 et quelques abonnés où ils font de l'éducation pour les propriétaires d'animaux et non vraiment le réseau les contacts qu'on peut se faire c'est juste fou donc très content de t'avoir rencontré mec merci de m'avoir invité surtout c'est toujours un plaisir de pouvoir raconter un peu mon histoire je sais que ça peut forcément aider des mecs à se rendre compte que tout est possible et de repréciser que en fait j'étais un mec lambda j'étais juste un type qui a un diplôme d'infirmier j'avais aucune compétence quand j'ai lancé cette boîte je savais rien je n'avais jamais ouvert un livre de marketing c'est de comprendre que l'important c'est aussi tout le process et c'est tout le chemin que tu parcours et pas juste l'arrivée je sais que c'est cliché mais c'est tellement ce que j'ai vécu c'est-à-dire que moi je n'ai toujours pas fini d'avoir un produit fini tu vois on continue de s'améliorer et de se dire que tout est possible à qui s'en donnent les moyens t'es sûr mec merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout n'hésitez pas à réagir en commentaire avec Clément on se fera un plaisir de les lire parce que encore une fois les avis sont très importants si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre il répondra à tous les commentaires si vous avez des questions quoi dire d'autre si ça vous intéresse de participer à une des versions du Reboot Camp vous avez un lien qui se trouve dans la description si vous arrivez en 2024 vous pourrez peut-être participer à l'édition 2025 dans tous les cas il y a toutes les infos dans le lien qui se trouve dans la description vous avez un lien vers le site de Clément et je pense qu'on peut s'arrêter là merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici encore une fois et puis passe une très très bonne journée merci Clément merci pour votre écoute t'es trop chou merci à tous